Applaudissements Bonjour. Monsieur le professeur, cher Cédric Villani, chers collègues professeurs à HEC et chers élèves. Comme vous le savez, c'est une tradition à HEC de recevoir, à l'occasion de la rentrée solennelle des premières années, un invité de marque, et je précise, une figure de l'univers intellectuel ou scientifique français, un homme ou une femme face auxquels, vous tous, chers élèves, et nous aussi, enseignants, nous nous disons forcément, voilà une figure qui inspire, voilà une figure qui donne envie de se dépasser et qui porte en elle les valeurs de rigueur, d'humanisme et plus globalement d'excellence auxquelles nous sommes attachés. En cette rentrée académique 2014, nous avons ainsi le grand privilège de vous recevoir, cher Cédric Villani, sur notre campus. Je ne peux pas citer tous vos prédécesseurs dans ce fauteuil, mais juste après Antoine Compagnon, Jacques Bouvresse, Jean-Pierre Changeux, Pierre-Gilles de Gênes, Pierre Bourdieu ou encore Michel Serres, grands noms des différentes disciplines, sciences humaines, sciences cognitives, physiques ou encore philosophies contemporaines, vous nous faites l'honneur cet après-midi de rejoindre le cercle très fermé des professeurs honoris causa et c'est la première fois que nous avons le privilège et le plaisir d'accueillir une médaille Fields. On vous connaît, je crois, mathématicien de renom, prix Fermat 2009, troisième Français de l'Histoire à avoir reçu le prestigieux prix Henri Poincaré de l'Association internationale de physique mathématique et je l'évoquais, lauréat de la médaille Fields décernée en 2010, récompense suprême des mathématiciens, et vous êtes depuis élu membre de l'Académie des sciences. Vous êtes célèbre bien au-delà de vos recherches pour votre engagement dans la société civile, engagement notamment à faire connaître la discipline mathématique, à la partager et en exalter tout à la fois la beauté et la complexité. Mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas bien, il doit y en avoir peu, mais revenons un petit peu en arrière. Vous êtes né à Brive-la-Gaillarde, vous êtes fils de professeur de lettres, vous suivez une scolarité brillante à Toulon et vous décrochez à 16 ans votre bac avec la meilleure note mathématique de l'académie. Vous partez pour Paris à Louis-le-Grand pour y faire votre maths-sup et vous intégrez en 1992 l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Une fois votre scolarité à Ulm achevée, vous allez y exercer jusqu'en l'an 2000 le rôle passionnant d'agrégé-préparateur. Et au cours du déjeuner que nous venons de partager, on a vu que vous aviez marqué certains de nos jeunes professeurs qui, sous votre houlette, ont préparé l'agrégation. De 2000 à 2010, vous avez été professeur à l'école normale supérieure de Lyon. Durant toute cette période, vous occupez par ailleurs des postes de professeurs invités à Atlanta, à Berkeley, à Princeton, où vous poursuivez, nourris par vos rencontres, vos travaux sur la théorie cinétique des gaz et des plasmas et sur le transport optimal. Il y a un clin d'œil involontaire quand j'évoque le thème de transport optimal, puisque pour ceux de la filière S, c'était le thème de l'épreuve de maths 1. Vous êtes, depuis 2009, directeur de l'Institut Henri Poincaré, l'un des plus anciens instituts de recherche en mathématiques au monde, mais vous avez tenu à conserver, en plus de votre activité de recherche, et si je puis dire, si vous m'autorisez, de vulgarisation des mathématiques, vous avez tenu à conserver votre chaire d'enseignement à l'Université de Lyon 1, auprès de vos élèves doctorants, chère à laquelle vous m'avez confié que vous ne renonceriez pour rien au monde, malgré votre emploi du temps surchargé, tant vous aimez votre métier de professeur et la proximité si fructueuse que vous entretenez avec vos étudiants. Ainsi, cher Cédric, lorsque vous avez accepté au printemps dernier de répondre positivement à notre invitation, pour la petite histoire, cela faisait plusieurs années que j'espérais votre présence, je me suis senti d'abord profondément honoré au nom d'HEC, puis bien sûr, passé la phase de satisfaction, j'ai été pris d'une véritable angoisse. Cédric Filani, c'est en effet une figure majeure des mathématiques modernes, on le sait, on nous le répète, un être dont tout le monde s'accorde à reconnaître, vous allez rougir, le génie, mais dont hélas, je ne suis pas sûr, c'est un euphémisme, et j'espère ne pas être le seul, je ne suis pas sûr de comprendre réellement le contenu de vos recherches. La stabilité des plasmas, la résolution de l'équation de Boltzmann, l'exploration du phénomène de, je cite, relaxation non-collisionnelle, le mystère des équations aux dérivés partiels, ou encore l'application de vos découvertes dans une théorie révolutionnaire du transport optimal, voilà autant de sujets que j'ai découverts en préparant cette présentation, et qui me ramènent à ma plus plate ignorance. Autant de mystères que nous ne pouvons pénétrer de notre œil profane, mais qui forcent une profonde admiration, dont nous percevons, parce que nous percevons instinctivement, l'importance, le mystère, et même la poésie, comme vous aimez à l'évoquer, de vos travaux. Car de vos propres mots, la mathématique, comme vous aimez la nommer, le singulier pour vous permet en effet de révéler toute la noblesse et la complétude de cette science, comme on dit par ailleurs la physique ou la philosophie. La mathématique, disais-je, ce n'est pas une activité naturelle, dites-vous, ce n'est facile pour personne, voilà qui est rassurant, et même pas pour vous. La mathématique, selon vous, nous confronte constamment à la possibilité de l'erreur, à notre dimension faillible, elle nous met face à la nécessité intellectuelle constante de l'effort, du tâtonnement, du détour opiniâtre. Bref, toujours selon vous, quand on approche la mathématique fondamentale comme vous le faites, on se plonge volontairement dans une angoisse quasi existentielle, on tente de repousser les limites de notre connaissance du monde, et de relever un défi sans cesse repoussé, parce que chaque découverte en appelle une autre. Alors, si vous avez choisi, vous dites tardivement, de devenir mathématicien professionnel, grâce au bonheur que vous avez pris à réaliser votre thèse, vous portez en revanche en vous cet amour des maths depuis votre plus tendre enfance. En parcourant votre histoire plus personnelle, la description que vous faites de votre enfance m'a interpellé, comme on dit aujourd'hui, et fait résonner en moi la proximité intellectuelle que vous aimez, à évoquer entre la mathématique et les humanités. En effet, vous parlez de vous comme d'un enfant effacé, maladivement timide, complexé par sa facilité intellectuelle, et ayant passé son année de CM2, couché, loin de l'école, loin de la culpabilité que vous inspirez votre excellence scolaire, protégé du regard de vos camarades par de très utiles bronchites asthmatiques à répétition. À l'écoute de cette description que vous faites de vous-même, enfants, j'imagine que nombreux sont ceux qui, dans la salle, sont en train de penser au petit Marcel Proust, lui aussi asthmatique, lui aussi terriblement précoce, lui aussi timide, lui aussi réfugié dans une rassurante maladie, amortisseur rassurant de la relation à autrui. Alors, bien sûr, laissons à chacun son refuge et son terrain de prédilection, laissons à Proust la littérature et à vous-même la mathématique, mais ne perdons pas de vue que la frontière qui sépare ces disciplines, très souvent artificiellement mise en avant, en fait, est parfois ténue. Ça tombe bien. En effet, un des points originaux de votre pensée est que mathématiques, physique, astronomie, littérature et poésie se répondent. Votre roman, publié en 2012 chez Grasset, eh oui, mesdames et messieurs, Cédric Villani écrit des romans et intitulé « Théorème vivant » vient en témoigner. Vous y exposez votre quête des mathématiques et partagez ainsi votre condition de chercheur. Vous y récitez comme des poèmes les formules et autres démonstrations mathématiques que vous avez élucidées et qui constituent aujourd'hui votre, entre guillemets, art. Si nous ne les comprenons pas, ce n'est pas grave, dites-vous. L'important, c'est qu'elles évoquent une démarche, une aspiration, une quête vers une vérité nouvelle et pour vous essentielle. Oui, décidément, nous sommes dans les codes de la poésie. Ce pont que vous aimez faire entre votre discipline et le reste du monde, voilà, je pense, la raison la plus profonde de notre invitation. En choisissant de nous parler des triangles, des prix, des gaz et des hommes intitulés de votre conférence, vous avez choisi de nous raconter au gré d'un voyage historique dont les grandes haltes coïncident avec vos sujets de recherche de prédilection, que tout est mathématique dans nos vies et que ce long voyage, visiblement sans fin, est infiniment passionnant. Merci, merci, cher professeur, merci, cher Cédric Villani, de vous adresser aujourd'hui à nos élèves et d'avoir accepté de partager avec eux votre passion pour les mathématiques ainsi que votre conviction que l'effort est beau, surtout parce qu'il est difficile. Merci beaucoup. Merci. 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 Parfait. Bon, j'aurai assez de batterie, j'aurai assez de batterie. OK. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général, cher Bernard Ramadantsoa, c'est un véritable plaisir, c'est de retrouver ici beaucoup de jeunes avec qui partager. C'est un grand honneur aussi de m'exprimer ici pour la première fois sur ce campus. Tout le monde m'entend bien au fond de la salle ? Oui, très bien. Alors, c'est ambitieux, le programme de l'exposé peut-être. On va effectivement, comme vous l'évoquiez à l'instant, montrer que quelque part, tout est mathématique en abordant à travers des histoires mathématiques des sujets extrêmement différents. Certains nous renvoyaient en notre quotidien. On va parler de l'aller-retour entre le travail du théoricien et la mise en œuvre par l'ingénieur, par l'industriel. On va parler aussi de la façon de travailler des mathématiciens et la façon de progresser. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la mathématique au XXIe siècle ? Et donner un exemple d'aventure qui m'est arrivé et des exemples dont beaucoup aussi peuvent témoigner dans la façon de faire. Est-ce que vous me direz si tout va bien pour le contraste ? Au fond, pareil. Là, c'est bon ? Très bien. Alors, on va commencer avec une petite marotte personnelle. J'aime bien, quand je parle de mathématiques à des non-mathématiciens, utiliser cette image que certains d'entre vous ont peut-être reconnue, la dame de Chalotte, du nom de l'héroïne, d'un poème qui raconte une légende des temps arthuriens, un chevalier de la table ronde et tout ça, avec cette pauvre dame qui est victime d'un sort et condamnée à rester enfermée dans sa tour et à regarder le monde à travers le reflet d'un miroir. Et derrière le sort de cette dame condamnée à ne voir les choses que via le reflet du miroir, on peut lire toutes sortes de choses et pourquoi pas aussi la condition du mathématicien ou en l'occurrence de la mathématicienne condamnée à en étudier le monde qu'au moyen du comportement de son reflet abstrait, les équations tracées sur une feuille de papier et non comme un physicien en interrogeant directement le monde au moyen d'expériences. Dans la légende, l'histoire se finit très mal, pour ceux qui connaissent, la dame de Chalotte voyant passer le très beau Lancelot ne peut s'empêcher de le regarder directement, la maldition s'accomplit et puis elle meurt, son corps dérive sur le fleuve que vous voyez ici. C'est très tragique. Mais dans la vraie vie, le sort de la mathématicienne n'est pas tragique du tout parce que le caractère abstrait et désincarné de la science mathématique va de pair avec une redoutable efficacité qui a fait s'émerveiller nombre d'esprits parmi les plus brillants à travers les siècles et qui est lié au fait que précisément quelque chose qui est abstrait va pouvoir s'incarner dans de nombreuses réalisations et de nombreuses situations différentes et apporter aussi un regard enrichissant, un regard différent, un regard non intuitif sur certains objets. Et le fleuve qu'on voit à travers la fenêtre qu'on peut appréhender soit par l'expérience sensible soit au travers d'expériences physiques, on peut aussi y penser comme un objet mathématique ici avec l'équation ici c'est une partie du système des équations de l'air incompressible que j'ai écrit et ce nouveau regard vous permet d'avoir accès à des phénomènes qualitativement plus fins, qualitativement plus riches que celui que vous auriez simplement en vous contentant d'observations qualitatives d'observations phénoménologiques. La mathématique c'est un domaine qui donc est partout même si on le voit comme quelque chose qui est abstrait au-dessus de nous peut-être surtout à l'heure actuelle où la vision platonicienne est revenue à la mode dans ce domaine mais c'est quelque chose qui s'incarne tout autour de nous par les applications par les mises en oeuvre avec en tout premier lieu le relais phénoménal la caisse de résonance phénoménale que constitue pour les théories mathématiques le développement de l'informatique moderne. Développement qui fait que notre monde est de plus en plus mathématique que l'économie pour parler d'un sujet qui vous est cher est de plus en plus mathématique à tel point qu'une étude récente de Deloitte estimait à 16% la part du PIB anglais qui dépendait directement de la recherche mathématique un chiffre qui a surpris même les mathématiciens mais qui n'est pas idiot quand on examine la méthodologie avec laquelle l'étude a été faite et un chiffre qui dans tous les cas est appelé à s'accroître car dans un monde où de plus en plus le digital remplace le digital remplace ce qui auparavant était basé sur des théories physiques sur des modèles mécaniques la part d'algorithmes la part de recettes mathématiques dans notre environnement et dans notre mode de vie est appelée à s'accroître alors qui dit mathématiques dit pas seulement le simple fait de résoudre des problèmes mais dit aussi toute une communauté toute une culture des habitudes des modes de pensée des problèmes des buts des réalisations célèbres des héros des mythes comme je disais et puis des graals pour rester dans une métaphore dans une analogie avec la dame de chalotte et vous pouvez faire l'expérience et les mathématiciens ils vous parleront de beaucoup de problèmes ouverts contrairement à une fausse idée répandue qui voudrait qu'on a essentiellement compris les sciences mathématiques on peut considérer qu'il n'y a jamais eu autant de problèmes ouverts en mathématiques que maintenant pour une raison bien connue des chercheurs chaque fois qu'on résout un problème il en surgit au moins de nouveau en conséquence du problème qu'on a résolu qui dit donc cette multitude de problèmes dit aussi que la somme de connaissances mathématiques s'accroît de manière phénoménale à tel point qu'aucun être humain seul ne peut espérer en appréhender ne serait-ce qu'une proportion qu'une portion significative et aussi qu'il y a tous ces problèmes partout certains petits d'autres grands des problèmes ouverts célèbres ou pas alors si vous demandez à un mathématicien quel est le problème ouvert en mathématiques le plus important la réponse pourra dépendre grandement de la personne à qui vous demandez certains vous parleront de problèmes liés à la physique d'autres de problèmes liés à la théorie des nombres et d'autres de problèmes liés à la représentation stochastique de certains phénomènes d'autres vous parleront de l'interface entre mathématiques et biologie pourraient avoir toutes sortes de réponses mais si vous demandez quel est le problème mathématique le plus célèbre là il y a de bonnes chances qu'on vous réponde l'hypothèse de Riemann et ce sera notre première entrée dans l'histoire mathématique Bernard Riemann l'un des plus profonds mathématiciens qui n'est jamais existé l'un des plus inspirants vivant donc dans les deux premiers tiers du 19ème siècle et sa fameuse hypothèse qui a pour diverses raisons a gagné très certainement ce statut de problème mathématique ouvert le plus célèbre du monde cet été soit dit en passant je lisais un roman récemment publié d'un nommé qui imaginait qu'un jour un professeur de Cambridge réussissait à résoudre l'hypothèse de Riemann mais qu'aussitôt une civilisation extraterrestre très avancée envoyait sur terre un de leurs représentants pour prendre possession du corps de ce professeur de Cambridge et détruire toute trace de la solution de l'hypothèse de Riemann pour empêcher l'humanité d'accéder à un stade supérieur de technologie qui sèmerait le chaos dans la galaxie et au-delà certainement alors l'hypothèse de Riemann c'est un problème qui est à la fois très profond et assez simple à expliquer finalement c'est un problème qui est ancien c'est un problème aussi qui est relié à beaucoup d'autres problèmes on peut l'expliquer de manière assez simple je vais pas l'expliquer vraiment mais juste vous dire qu'il s'agit d'une certaine fonction une fonction dont voici la formule ma souris n'apparaît pas pour je ne sais quelle histoire saute de compatibilité mais ici j'ai un pointeur ouais c'est ça la technologie alors fonction zeta de Riemann vous lui donnez un nombre s et elle vous renvoie un autre nombre somme d1 sur n puissance s pourquoi pas alors si par exemple s égale 2 le nombre qui apparaîtra ici c'est la somme de la série des inverses des carrés 1 plus 1 quart plus 1 sur 9 plus 1 sur 16 etc si s est égale à 3 c'est la somme des inverses des cubes et puis après on peut mettre à s on peut s'amuser à mettre à s des valeurs fractionnaires ou même des valeurs complexes on apprend à faire la puissance complexe d'un nombre complexe pourquoi pas alors on sait qu'il y a une façon unique de définir cette fonction qui fasse sens pour tous les nombres complexes en prenant de temps en temps la valeur infinie et vous avez donc une fonction définie sur le plan complexe il faut vous imaginer le plan complexe c'est comme un plan il faut vous imaginer qu'à chacun des points ce plan correspond à un certain nombre complexe avec une partie réelle et une partie imaginaire quand est-ce que cette fonction s'annule tel est le problème sous-jacent à l'hypothèse de Riemann et Riemann subodore que cette fonction outre certains endroits particuliers bien identifiés où elle s'annule et qui sont à coordonnées entières qui sont des entiers négatifs elle s'annule uniquement sur des points qui sont situés sur une droite verticale partie réelle un demi c'est ça l'hypothèse de Riemann vous allez dire bon ben c'est tout bête une fonction il suffit de savoir où elle s'annule ah oui mais elle s'annule une infinité de fois bon mais quand même on peut calculer beaucoup de ces zéros et voir dès le début de l'informatique c'est un problème qui a été envisagé Alan Turing le père de l'informatique moderne avait ce projet déjà et avait lancé dans des calculs automatiques de déterminer un certain nombre de zéros de la fonction zeta de Riemann de nos jours des zéros de la fonction de Riemann on a calculé oh je pense quelques billions et vous savez quoi ils sont tous alignés mais les mathématiciens c'est les seuls êtres humains pour qui un milliard d'indices concordants ne suffit pas à démontrer une théorie ils disent toujours non 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 mais qui dit que le 1 billion plus 1ème zéro il sera pas en dehors il nous faut un raisonnement entièrement basé sur la logique c'est ça la vraie spécificité de la mathématique par rapport à d'autres sciences c'est qu'on s'interdit de toute généralisation on s'interdit d'admettre les choses il faut que tout découle d'un raisonnement logique implacable qui ne laisse pas la possibilité d'une déviation et là il y a quelque chose de fascinant dans le fait que vous voyez cette théorie vérifiée dans mille milliards de tests de cas tests et pourtant toujours pas considérée comme validée par les mathématiciens alors pourquoi on s'occupe de ça aussi vous allez dire cette fonction pourquoi elle on s'en occupe entre autres parce qu'elle est utile à la compréhension des nombres premiers les nombres premiers sont les briques élémentaires des nombres entiers les nombres qu'on ne peut pas diviser comme 7 ou 13 et la fonction des états de Riemann on peut l'exprimer aussi en fonction des nombres premiers ici P c'est pour nombres premiers mais c'est mieux que ça à travers les propriétés de cette fonction on arrive à lire beaucoup des propriétés nombres premiers dire que l'hypothèse de Riemann est vraie c'est dire en quelque sorte que ces nombres premiers se répartissent au hasard quand on regarde les choses d'assez loin avec assez de recul donc ça renvoie à un problème considéré comme mystérieux depuis la Grèce antique déterminer les lois qui régissent l'apparition de ces nombres premiers est-ce qu'ils sont de plus en plus rares est-ce que leurs espacements sont grands petits est-ce que ça varie et ainsi de suite et puis il y a encore d'autres questions par exemple on s'est aperçu un jour complètement par hasard à la suite de la rencontre de deux mathématiciens dans le T d'un institut de recherche que les statistiques qui régissent les écartements entre les différents zéros de la fonction de Riemann sont exactement les mêmes que les statistiques qui régissent les niveaux d'énergie d'un atome aléatoire théorique un atome on sait ce que c'est on sait qu'un atome il émet des rayons des rays d'énergie à certains niveaux d'énergie très particuliers mécanique quantique si vous construisez un atome avec des briques aléatoires en quelque sorte et bien que vous mesurez les niveaux d'énergie vous allez retrouver les mêmes statistiques que la fonction d'état de Riemann autant dire qu'il y a une sorte de connexion entre la mécanique quantique et les nombres premiers ça alors ça c'est mystérieux ça c'est fascinant et ça c'est le genre de choses qui a poussé des mathématiciens depuis des décennies à s'intéresser à ce genre de problème avec l'idée que derrière la solution de ce problème se cache la clé de certains mystères fondamentaux qui vont faire des ponts d'une science à l'autre on peut chercher des choses plus sensationnelles et il y a une dizaine d'années un journaliste du Guardian avait cru malin de parler de l'hypothèse de Riemann en le présentant comme un problème qui pourrait apporter le désastre à internet je ne comprends pas très bien pourquoi alors si on réfléchit on voit le raisonnement du journaliste comme c'est lié à la répartition des nombres premiers et que les nombres premiers pendant très longtemps ont été la méthode la plus en vogue d'encryptage sur internet parce que quand vous multipliez deux nombres premiers gigantesques vous obtenez un nombre composé et il est facile de multiplier mais il est très difficile de retrouver les nombres premiers qui ont donné lieu à ce processus inverse qui ont donné lieu à cette multiplication pardon et donc il y a cette idée que si on résout l'hypothèse de Riemann ça va ça va rendre caduques les codes de sécurité alors quand on lit ça on voit que le journaliste il a cru bien faire mais il n'a rien compris quoi parce que si vous avez compris ce que je disais à l'instant l'hypothèse de Riemann elle vous dit si elle est vraie que les nombres premiers sont répartis au hasard vous croyez que c'est utile de savoir qui sont répartis au hasard pour les trouver pas tellement ça va pas tellement nous aider alors ah oui oui ne plus m'avertir voilà alors on n'avait pas besoin de toute façon de ce genre de titres sensationnels pour être intéressés à l'hypothèse ce qui compte comme je disais c'est que il y a un mystère profond pour un problème simple et qu'on sait qu'il est relié à beaucoup d'autres choses et on sait que c'est un problème fondamental alors Riemann il avait le chic pour trouver les problèmes fondamentaux et il ne s'est pas intéressé que à ces questions de théorie des nombres par exemple il s'est aussi intéressé à des questions de géométrie à tel point qu'on désigne aujourd'hui par géométrie Riemannienne tout le formalisme qui permet d'aller au-delà de la géométrie euclidienne la géométrie euclidienne celle qu'on étudie à l'école où on a des lignes droites bien droites des cercles et tout ce que vous voulez et où les distances sont les mêmes d'un endroit à l'autre de l'espace mais dans d'autres géométries ça ne va pas être le cas les unités de longueur vont varier peut-être qu'un objet qu'on mesure avec une certaine longueur à un endroit il sera beaucoup plus gros à un autre ou le contraire en géométrie Riemannienne les plus courts chemins entre deux points ce n'est pas des lignes droites vous allez dire c'est bizarre ça mais non ce n'est pas bizarre le plus court chemin pourrait d'un point à un autre sur le globe terrestre ce n'est certainement pas une droite si vous allez de Singapour à New York vous pourrez regarder la trajectoire que ça fait vous pourrez regarder la trajectoire des avions ce n'est pas une ligne droite quand vous la tracez sur une quand vous tracez ça sur votre planisphère quand vous regardez entre d'un point à un autre de New York à Paris c'est très clair il va y avoir une trajectoire comme ça pourquoi ? parce que la Terre n'est pas plate et donc la géométrie à la surface de la Terre c'est une géométrie non euclidienne alors Riemann il a formalisé non pas la géométrie à la surface de la Terre mais la géométrie à la surface de n'importe quel n'importe quel objet courbé et il a introduit la notion je reprenais les travaux de son maître Gauss la notion de courbure qui aujourd'hui encore est l'outil mathématique clé dans la compréhension des géométries non euclidiennes en mathématiques comme disait Henri Poincaré comme dans les sciences ce sont les faits qui constituent la base le coeur mais une théorie scientifique n'est pas plus un amas de faits qu'une maison est un amas de pierres la théorie elle ordonne les faits elle leur trouve une explication une description simple et la courbure c'est ce que Riemann nous utilise pour donner des descriptions simples de la façon dont les géométries sont courbées avec un leitmotif courbure positive les géodésiques ont tendance à s'écarter moins que les géodésiques dans l'espace plan courbure négative elles ont tendance à s'écarter davantage regardons un petit exemple emblématique ici vous avez une représentation d'artistes de l'espace hyperbolique une des grandes prouvalles du 19ème siècle dans l'intérieur de ce disque imaginez-vous que c'est une sorte d'univers les unités de longueur changent de sorte que tous les poissons ont la même longueur quand un poisson s'approche du bord son diamètre apparent diminue même si sa longueur reste la même et les courbes que vous voyez en blanc sont ces courbes géodésiques ce sont les plus courts chemins pour aller d'un point à un autre si on regarde d'un triangle tracé dans cet espace fait de segments qui chacun sont les plus courts chemins par exemple ici pour aller de A à B c'est un segment de plus courts chemins on voit que ce triangle il n'est pas comme on a l'habitude il a l'air un peu malade il est chétif il est maigre comme on dit la somme des angles en particulier est plus petite que 180 degrés et bien ça c'est vrai dans tous les espaces de courbes plures négatives la somme des angles sera toujours plus petite que 180 degrés et si vous mesurez la distance entre deux de ces segments courbes qui s'écartent vous verrez que la distance augmente extrêmement vite beaucoup plus vite que la distance entre deux droites en revanche si vous placez dans un espace de courbure positive comme notre bonne vieille sphère et bien les triangles ils ont l'air gras et les géodésiques s'écartent peu voyez en particulier ici ce sont trois droites géodésiques qu'on a tracées vous en avez deux qui se coupent là-haut mettons que c'est le pôle nord qui s'écartent et qui vont se recouper après au pôle sud dans le plan deux droites qui se coupent une fois ne viennent jamais se recouper une seconde fois elles se disent au revoir pour toujours mais sur la sphère deux droites si l'on veut qui se coupent une fois vont se recouper une seconde fois et regardez la somme des angles évidemment plus grand que 180 degrés puisqu'on a trois angles droits ici donc 270 degrés alors quand je fais cette conférence dans des lycées je prends toujours un moment pour demander aux jeunes de chercher quelle est la somme maximale des angles qu'on peut avoir un triangle tracé sur une sphère quelle est la plus grande somme des angles qu'il peut avoir est-ce que c'est 270 degrés comme là ou est-ce que ça peut être encore plus grand en 300 degrés etc et d'habitude ils y arrivent et ils sont tout contents vous vous êtes grand vous avez passé ça vous avez triomphé des épreuves difficiles du transport optimal et tout ça dans la section mathématiques donc je pense que vous avez déjà la solution alors continuons sur ces questions de courbure la courbure ça peut être très inspirant et vous le retrouvez dans les jolies figures du musée du corail hyperbolique à Dublin où a été prise cette photo qu'est-ce que c'est le corail hyperbolique on a l'impression que c'est une imitation corail sauf que c'est fait en tricot sauf que ça n'a pas été tricoté comme étant une imitation corail ça a été tricoté comme étant une surface de courbure négative constante même géométrique que le disque que je vous montrais tout à l'heure avec les poissons dedans pour un géomètre c'est exactement le même objet sauf que l'un est représenté de manière abstraite et l'autre de manière concrète et regardez ça c'est intéressant en soi ça peut être inspirant en soi regardez cet autre objet qui faisait partie de l'exposition de la fondation au quartier pour l'art contemporain il y a quelques années sur le sujet mathématique on appelle ça une pseudo-sphère courbure négative constante alors que la sphère c'est courbure positive constante quelque part c'est une sphère inversée et voyez cette autre figure voyez l'espèce de toupie là qui ressemble un peu à un accordéon chacun des segments de l'accordéon ressemble à une selle de cheval si vous voyez de près selle de cheval ça remonte par devant et par derrière ça descend sur les côtés pour laisser passer les jambes et c'est encore la courbure négative constante donc pour un géomètre modulo les crêtes les singularités comme celles qui sont ici qui font la jonction entre deux des selles de cheval dans la toupie les trois objets qui sont là le corps est hyperbolique la pseudosphère ou la toupie c'est la même géométrie rigoureusement et voyez le pouvoir unificateur que peut avoir la courbure des objets différents qui vont être regroupés sous une même dans une même catégorie repensez à ce que disait Poincaré Poincaré a dit aussi faire de la mathématique c'est donner le même nom à des choses différentes alors Riemann il a c'était un mathématicien et ses travaux ont été repris par les autres mathématiciens parmi les plus importantes de contributions citons Ricci Corbastro géomètre italien du début du XXe siècle et puis comme ça arrive souvent ça a débordé le cadre mathématique cette notion de courbure de manière particulièrement spectaculaire en 1915 on va fêter le centenaire l'an prochain quand Einstein publie sa fameuse théorie de la relativité générale modifiant le concept même d'espace et de temps dans lequel la pierre angulaire mathématique c'est la notion de courbure la courbure de Ricci précisément et d'un coup la carrière de Ricci qui était plutôt stagnante s'est retrouvée propulsée à des sommets vertigineux d'un coup la courbure de Ricci qui semblait être juste un objet né de l'imagination fertile des mathématiciens se retrouvait être à l'avant-garde de la physique moderne sans que personne l'ait prévu bien sûr on attend encore allez 80 ans et la courbure de Ricci elle se retrouve partout autour de nous elle se retrouve dans les GPS qui équipent les taxis les voitures des particuliers parce que qui dit du repérage spatial comme le GPS dit qu'il faut à un moment utiliser la notion de relativité générale qu'on trouve dans la théorie d'Einstein et donc la courbure de Ricci et donc la courbure de Riemann alors ce genre de trajectoire où on passe d'une science à une autre pour arriver ensuite à une technologie qu'on était incapable de prévoir au moment du développement du concept mathématique est assez typique et c'est pour ça que c'est bien pour ça que les recherches fondamentales se retrouvent très souvent appliquées sans l'avoir voulu Riemann il s'est intéressé aussi au gaz au fluide à l'apparition de singularité comprendre ce qui se passe qu'est-ce qui va modifier les propriétés de l'air autour par exemple de l'explosion dans un fusil qui tire une balle des choses comme ça et il s'est intéressé à tout en fait quand on met en regard la brièveté de la vie de Riemann qui est mort à l'âge que j'ai maintenant avec la liste de concepts célèbres qu'il a laissé aux mathématiciens je vais vous dire on prend peur littéralement alors tout ça fait de Riemann un personnage extrêmement inspirant dans l'histoire des sciences dans l'histoire tout court et d'ailleurs qu'elle ne fut pas ma surprise le jour où une chanteuse de rock mondialement célèbre m'a dit qu'elle allait de temps à autre se recueillir sur la tombe de Riemann pour aider pour y trouver l'inspiration en fait c'est un exercice qui qui est profitable en mathématiques on est sans arrêt en train de travailler avec des morts parce qu'on reprend les concepts et les idées qu'ils ont eues on les lit dans le texte souvent dans notre domaine aussi et par exemple ici vous me voyez rendant visite à Ludwig Boltzmann j'avais travaillé sur son équation pendant une dizaine d'années et plus que ça il faisait partie un peu de la famille et donc en 2006 lors d'un congrès à Vienne en son honneur où j'avais été invité comme l'un des spécialistes de l'entropie de Boltzmann comme je savais qu'il était enterré dans ce cimetière cimetière centrale à Vienne comme je savais qu'on trouvait sur ce cimetière sur cette tombe la fameuse formule de l'entropie S égale K log W au moins aussi importante si ce n'est bien davantage que la formule E égale MC2 que tout le monde connaît donc la formule de l'entropie Boltzmann et tout était évident que je devais aller saluer le grand homme je vous recommande mes cimetières quand vous le verrez vous verrez que c'est gigantesque alors vous avez les tombes à perte de vue il y a plein de gens célèbres qui sont enterrés mais il n'y a personne pour vous accueillir ou vous expliquer où trouver qui alors j'étais bien embêté quand j'arrivais le soir dans ce cimetière et en désespoir de cause je me suis tourné vers des visiteurs qui étaient installés sur un banc il y avait une famille qui était là et je leur demande si ils savent où je peux trouver un plan du cimetière ils me répondent qu'il n'y a pas de plan mais que peut-être ils peuvent m'aider qui vous cherchez et je réponds Boltzmann et là il me répond très exactement il me répond très exactement S égale K log W et connaissez la formule magique on était entre initiés il a pu me mener vers la tombe du prophète alors qu'est-ce qui fait que Boltzmann est passé à la postérité qu'est-ce qui fait que sa formule elle est tellement importante c'est parce que elle incarne une nouvelle vision de l'univers qui est arrivée au tournant entre le 19ème et le 20ème siècle où on s'est rendu compte que le monde n'est pas fait d'objets à notre échelle mais que nous sommes des objets macroscopiques vivant dans un univers microscopique et que tout autour de nous est fait de briques élémentaires à une échelle à laquelle on n'a pas accès à une échelle microscopique l'hypothèse atomique qui est restée qui a gardé le statut d'hypothèse jusque dans les années 1908-1910 dans cette conception du monde qui avait été explorée au plan théorique par Boltzmann Maxwell et d'autres dans les années 1860-1870 et bien un gaz comme celui qui nous entoure là c'est un mélange de gaz ça a l'air le repos complet là autour de nous mais il faut s'imaginer qu'en fait c'est l'agitation la plus totale c'est un effort de pensée assez étonnant avec des molécules qui s'agitent dans tous les sens en nombre considérable des milliards de milliards qui nous cognent de tous les côtés et qui se cognent de tous les côtés de sorte que la trajectoire d'une de ces molécules est absolument impossible à prédire ou à repérer ça paraît dur à croire peut-être mais l'important c'est est-ce qu'on peut à partir de ça faire des prédictions intéressantes et aller venir plus tard le moment où on se servirait de cette vision atomique pour de nouvelles inventions de nouvelles technologies alors autant de Boltzmann et de Maxwell on avait compris déjà que si cette vision était vraie pour l'appréhender pour l'étudier il ne fallait pas tenter justement de suivre le parcours des molécules de gaz mais il fallait adopter une vision une description statistique de ce monde microscopique de la même façon qu'en démographie on ne va pas chercher à prédire l'évolution d'un individu c'est extrêmement compliqué mais on va s'intéresser à prédire l'évolution des masses d'individus et il y a un paradoxe bien connu alors que c'est impossible quand vous regardez un individu donné de savoir avec une bonne probabilité si l'individu va se marier avoir des enfants mourir jeune et ainsi de suite quand vous regardez l'échelle du pays entier avec des millions et des millions d'individus c'est tout à fait possible de prédire avec une très grande certitude sur des décennies entières en tenant compte des taux de mortalité des taux d'immigration des taux de natalité et ainsi de suite quelle va être l'évolution de la démographie pareil pour un gaz impossible de prédire le destin d'une particule mais c'est possible de prédire le destin d'un ensemble de milliards de milliards de particules vu d'un point de vue statistique et donc on va utiliser cette description avec une fonction f qui vous dit parmi toutes ces molécules qu'on imagine extrêmement rapides certaines lentes certaines rapides quelle est la répartition des vitesses combien de particules vont par ici combien vont par là en proportion combien sont lentes combien sont rapides et ainsi de suite et c'est cette distribution statistique qui deviendra l'inconnu et non pas les particules elles-mêmes ceci s'inscrivait dans une histoire fascinante celle de l'apprivoisement du hasard une aventure qui commence au début du 18ème siècle avec le problème posé des statistiques et le paradoxe qu'on connaît bien qui fait qu'on arrive à prédire en moyenne le résultat d'un lancer de pièces répétées des milliers ou des millions de fois pile ou face on sait qu'en gros ça fera moitié-moitié si la pièce n'est pas truquée paradoxe qui fait que on sait prédire ce résultat d'un très grand nombre de lancers alors qu'on n'arrive pas à prédire le résultat d'un lancer la loi des grands nombres et comment ces grands nombres peuvent nous aider à prédire les choses dans les années 1730 le mathématicien Abraham de Moivre lui c'était un huguenot français exilé en Angleterre après la catastrophique révocation de l'édit de Nantes fait une découverte fondamentale dans ce domaine il découvre que si vous lancez la pièce en l'air un paquet de fois non seulement en gros c'est 50-50 mais en plus vous pouvez prédire comment se répartira l'erreur avec une certaine probabilité souvent l'erreur sera petite et parfois l'erreur sera grande et c'est la courbe en cloche qu'on appellera plus tard loi de Gauss de manière bien impropre cette courbe en cloche qui décrit la façon dont les erreurs se répartissent avec la bosse centrale qui traduit le fait que très souvent l'erreur est petite et les queues de distribution qui traduit le fait que rarement l'erreur est grande ce profil universel on comprendra plus tard qu'il s'applique à tous les problèmes statistiques dans lesquels on regarde un grand nombre de tirages aléatoires découplés les uns des autres pas seulement le problème de pile ou face un théorème difficile c'est à la place que reviendra la gloire de l'établir pour la première fois dans toute sa généralité avec une démonstration qui tient à peu près debout la loi des erreurs 1810 et c'était que le début on a après découvert que cette loi des erreurs on la retrouve dans les sciences sociales ça faisait partie des découvertes de Ketelé en Belgique et puis on a découvert qu'on l'a retrouvé dans la mesure des êtres vivants c'était en particulier les découvertes de Galton si on faisait la distribution statistique des tailles de tous les élèves ici présents peut-être qu'on pourrait distinguer les tailles des garçons des tailles des filles par exemple mais en tout cas on trouverait une distribution qui ressemble à un petit bout de gaussienne que dit Galton c'est beau la façon dont il s'exprime la loi cette loi de la fréquence des erreurs aurait été personnifiée par les grecs et déifiée s'ils l'avaient connue elle règne avec sérénité dans la plus grande confusion et plus grande est la foule la confusion plus grande est l'anarchie et plus parfaite sera l'application de la loi c'est la loi suprême de la déraison Galton à travers ses paroles nous montre bien que des fois on est lié condamné par des lois mathématiques qui s'appliquent dans un domaine où on a l'impression que les choses sont livrées à elles-mêmes et c'est là-dedans que s'inscrit le travail de Boltzmann Boltzmann va ajouter une pierre remarquable à l'édifice en travaillant sur sa théorie des gaz c'est la formule de l'entropie S égale K log W Boltzmann va dire on regarde un gaz il y a énormément de particules microscopiques donc énormément de possibles et j'ai beau savoir que le gaz il est au repos ça me donne très peu d'informations sur les vitesses des particules les unes et des autres et si je regarde le nombre de possibles qui me reste après l'observation macroscopique il est très très grand je vais en prendre le logarithme en gros le nombre de chiffres disons et on va appeler ça l'entropie et Boltzmann découvre que cette entropie on peut la calculer c'est la formule qui est en bas moins l'intégrale de f log f formule qu'un ingénieur peut calculer s'il a accès au profil à la formule qui donne le profil des vitesses et cette loi on va pouvoir l'utiliser et montrer que spontanément elle augmente au cours du temps si le gaz est livré à lui-même une loi implacable un peu comme la loi des erreurs est une loi implacable quand vous lancez la pièce en l'air un milliard de fois pour faire cette démonstration parce que c'en était une Boltzmann utilise le formalisme mathématique avant de montrer les équations correspondantes je vais insister sur le fait que ça donne non seulement une nouvelle loi mais un nouveau point de vue le monde on voit pas le monde pareil avant et après Boltzmann on voit pas la marche du temps pareil avant et après Boltzmann on interprète pas les choses pareilles prenez par exemple cette expérience dans laquelle on va séparer un compartiment une boîte en deux compartiments dans le compartiment de droite mettre du gaz dans le compartiment de gauche faire le vide et puis ouvrir la barrière la cloison entre les deux compartiments que va-t-il se passer on sait bien qu'il va y avoir un appel d'air et le gaz va être aspiré par le compartiment vide et on aime bien parler de ce pouvoir d'attraction du vide et Boltzmann nous dit oui c'est ça qui se passe mais il faut pas y penser comme à une force d'aspiration il faut y penser comme au résultat de lois statistiques le gaz veut évoluer vers un état de plus grand désordre de plus grande entropie et comme évidemment c'est beaucoup plus désordonné d'occuper tout l'espace disponible ça laisse beaucoup plus de possible au gaz et bien c'est ça qui va se passer Boltzmann pour sa démonstration utilisait ces jolis objets les équations aux dérivés partiels et plus particulièrement l'équation dite de Boltzmann que vous voyez ici encadrée en bleu je vais pas vous expliquer l'équation mais juste vous dire que de la même façon que je vous parlais de reflet de la réalité au début de l'exposé chacune de ces équations reflète un problème physique qui parfois se passe dans notre environnement immédiat en haut l'équation de Boltzmann elle reflète le problème du gaz qui a envie de se répandre sous l'effet des collisions des particules les unes avec les autres et si on met un gaz dans une boîte et qu'on le laisse évoluer seul sans lui imposer quelques contraintes que ce soit c'est l'équation que va suivre la répartition statistique des molécules du gaz en dessous vous avez une autre équation fameuse qui elle va s'appliquer non pas au gaz mais par exemple aux galaxies si vous aimez bien les étoiles et vous vous demandez est-ce que notre galaxie par exemple la voie lactée qu'est-ce qui va lui arriver d'ici quelques milliards d'années est-ce qu'elle va être par ici par là est-ce que c'est vrai qu'elle va percuter une autre galaxie et bien c'est l'équation que vous allez résoudre l'équation qui est ici encadrée l'équation dite de Vlasov en dessous l'équation qui au contraire réagit infiniment petit l'équation de Schrödinger alors entre parenthèses cette photo je l'ai prise dans le métro parisien ceux d'entre vous qui fréquentent régulièrement le métro parisien je concours il y a quelque part une sculpture sur laquelle on trouve une magnifique équation de Schrödinger et chaque jour il y a des centaines de milliers de personnes qui passent devant cette sculpture sans se rendre compte qu'il y a l'équation de Schrödinger qui y est un peu comme une métaphore que chaque jour ils sont entourés par toutes sortes d'équations mathématiques sans s'en rendre compte en dessous de l'équation de Schrödinger l'équation de l'air que je décrivais tout à l'heure ou les équations ici dites de Navier-Stokes compressibles des équations qui décrivent l'évolution des fluides alors ça c'est quelque chose tout à l'heure je vous parlais de triangles des choses comme ça mais là imaginez prenez de l'eau vous agitez qu'est-ce qui se passe comment traduire ça mathématiquement en équation il le faut bien il n'y a pas de prédiction météo sans résolution des équations de Navier-Stokes c'est même le coeur le coeur le plus délicat du problème il n'y a pas de et de nos jours il n'y a pas de blockbuster hollywoodien qui sorte sans qu'il y ait eu derrière une résolution à haute dose d'équations de mécanique des fluides pour faire tous les effets spéciaux faisant intervenir des fluides et puis pour terminer sur une note biologique ici les équations de réaction de diffusion avec lesquelles Alan Turing encore lui cherchait à développer commencer à développer une théorie de la morphogénèse comment comprendre l'apparition de formes ou l'apparition de motifs chez les êtres vivants comment ça se fait qu'on a des organes qui se différencient alors que toutes les cellules ont le même code génétique et ainsi de suite et Turing s'intéressait à un problème plus simple comment voir des motifs se former quand on a deux espèces chimiques en réaction l'une avec l'autre et également diffusant sous l'effet du même genre de force qui fait que les particules d'un gaz ont tendance à se disperser donc plein d'équations dont chacune reflète une réalité et un phénomène dignes d'intérêt et l'équation de Boltzmann c'est celle-là que Boltzmann a utilisée pour sa démonstration pour démontrer que l'entropie d'un gaz ne peut que augmenter un phénomène qui était lourd de conséquences théoriques et pratiques alors non seulement Boltzmann a montré que l'entropie augmentait mais en plus il a calculé la vitesse à laquelle cette entropie augmentait à chaque instant combien l'entropie est produit une belle formule et comme toujours si vous faites une découverte ça entraîne tout de suite plusieurs questions par exemple Boltzmann nous montre que l'entropie augmente tout de suite la question jusqu'où jusqu'où est-ce que ça va augmenter est-ce que ça va franchir un seuil est-ce que ceci est-ce que cela est-ce qu'il y a un état d'entropie maximal qui serait l'état naturel alors vers lequel tendrait le gaz on peut faire le calcul petit exercice mathématique nouveau et qu'est-ce qu'on trouve et ben voilà la même loi des erreurs qu'on avait vu qu'on avait retrouvé tout au long du 19ème siècle avec Laplace avec Galton et avec les autres pourtant c'est pas le même problème lancer une pièce en l'air pile ou face ou regarder un problème de dynamique des gaz ben oui mais comme tout à l'heure comme Poincaré encore c'est donner le même nom mathématiques c'est donner le même nom à deux choses différentes la gaussienne elle va arriver dans tous ces problèmes différents bon une fois qu'on sait qu'il y a un état d'entropie maximale qui est la gaussienne nouvelle question à quelle vitesse on va s'approcher de la gaussienne est-ce qu'on va s'y approcher est-ce qu'il y a des facteurs qui freinent l'augmentation de l'entropie qui nous empêchent d'atteindre l'entropie maximale ou est-ce qu'il y a des facteurs qui l'accélèrent et voilà comme ça de fil en aiguille des problèmes des thèses et tout ça la conjecture de Tchertignani portait sur ce genre de problème en se demandant si on pouvait montrer que quand on est loin de l'état d'équilibre forcément il y a beaucoup d'entropie qui est produite et c'est peut-être mon premier résultat de recherche significatif je devais avoir 23-24 ans quelque chose comme ça et c'était une brique dans l'édifice c'était en collaboration avec un mathématicien de Pavie du nom de José Pé Toscan la collaboration sur ce sujet s'est faite un peu par hasard c'était le lancement d'une série de travaux sur le thème à quelle vitesse augmente l'entropie ou à quelle vitesse le gaz devient gaussien travaux que j'ai continué pendant bien des années et qui sont qui montrent que les théories de Boltzmann continuent à inspirer les mathématiciens de même qu'elles continuent à être importantes pour les physiciens ici une petite galerie de quelques personnages scientifiques pour qui la théorie de Boltzmann ont joué un rôle extrêmement important y compris Claude Shannon en bas à gauche le père de la théorie de l'information et puis ça sert aussi aux ingénieurs quand on veut par exemple savoir comment se comportent les gaz dans le moteur d'une voiture ou des choses comme ça ou l'atmosphère autour d'une navette spatiale on va utiliser l'équation de Boltzmann de manière très pratique des applications que Boltzmann n'imaginait certainement pas au moment où il développait l'équation souvent l'application vient très longtemps après la formulation mathématique comme je le disais et puis des fois ça vient en même temps ou des fois c'est le problème mathématique qui motive la théorie le problème pratique qui motive la théorie mathématique on a un aller-retour on a du mouvement des flux d'idées qui vont dans les deux sens et pour parler de ce genre de problème suscité par les applications on va faire intervenir une troisième grande figure de l'histoire mathématique Léonide Kantorowicz mathématicien russe du XXème siècle spécialiste à la fois de problèmes mathématiques fort abstraits et de problèmes extrêmement concrets comme de construire une bombe atomique ou de mettre au point une tarification des taxis qui soit à la fois efficace et juste Kantorowicz était l'un des premiers à s'intéresser à la théorie du calcul mais son chef-d'oeuvre c'est son travail la dernière version a été publiée en 1959 sur le meilleur usage des ressources économiques la planification économique 1975 Kantorowicz décroche pour ses travaux le prix Nobel d'économie partageant donc avec John Nash l'honneur singulier d'être un mathématicien à avoir reçu le prix Nobel pour des travaux mathématiques alors que comme on le sait il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques l'histoire Kantorowicz est l'un des héros d'un roman inclassable publié il y a quelques années par Francis Pufford il s'appelle Red Plenty pour les curieux je vous recommande ça l'histoire de l'économie planifiée et soviétique vue à travers les yeux du problème mathématique si l'on peut dire grandeur et décadence de l'économie soviétique sous l'angle de la planification Kantorowicz est l'un des héros de cette histoire il y en a d'autres aussi qui mélangent des personnages réels et des personnages imaginaires puis où on voit l'économie soviétique finir par se gripper et s'écrouler en partie parce que les êtres humains s'accommodent mal de la planification parce que leurs intérêts ne correspondent pas aux intérêts collectifs parce qu'il y a toutes sortes de problèmes de correction d'erreurs parce qu'il y a des paradoxes liés à la planification et ainsi de suite et ce qui derrière on voit la patte et le rêve de Kantorowicz qui était d'établir une théorie optimale pour l'ensemble de la collectivité il était communiste convaincu une théorie optimale basée sur une approche mathématique rationnelle Kantorowicz s'est lancé dans l'économie principalement après sa rencontre avec le contreplaqué contreplaqué a priori ça n'a rien de très sexy contreplaqué un assemblage de bois de dureté différente et ça a changé la vie et la carrière de Kantorowicz un jour sont venus le voir des responsables d'une entreprise chargée de produire du contreplaqué qui comptait sur lui pour les aider à améliorer leurs objectifs à améliorer leurs résultats pour le prochain plan pourquoi est-ce que ça a posé problème c'est parce que leur souci c'était pas tellement de maximiser la capacité de la machine ou la vitesse de la découpe du bois c'était de trouver les meilleurs choix parmi tout un ensemble de procédures possibles professeur Kantorowicz on peut les imaginer en train d'expliquer voilà on prend du bois qui vient de telle forêt du bois qui vient de telle autre forêt celui-là il est dur celui-là il est tendre on a une machine ici dans cette usine on a une autre usine avec cette autre machine qui est plus neuve celle-ci a une capacité plus grande celle-ci elle peut couper tel pourcentage de bois dur et tel pourcentage de bois tendre et celle-là c'est encore autre chose et on sait pas trop s'il faut envoyer toute notre production ici ou une partie ici une partie là et ainsi de suite il y a plein d'algorithmes possibles si on peut dire lequel choisir pour optimiser le rendement c'est un problème à la fin c'est un problème économique mais ça vous demande de résoudre un problème parmi toutes les combinaisons quelle est la meilleure un problème d'optimisation comme on dit et Kantorowicz a réfléchi nos jours on appellerait ça un problème de recherche opérationnelle Kantorowicz a réfléchi et puis il savait pas mais il a réfléchi encore davantage et il a compris qu'il fallait généraliser ça et le transformer en un problème plus général de programmation linéaire pour l'aborder programmation linéaire c'est des problèmes sympathiques qu'on peut faire au lycée où on se donne un ensemble de contraintes pas plus de 100% de ceci et 100% de cela et on se donne un objectif et les contraintes comme l'objectif sont représentées dans un espace à deux paramètres par des droites linéaires et parmi tous les possibles ici c'est la zone en rose à l'intérieur du polygone on va chercher quel est le point situé sur le bord qui donne le meilleur rendement ou qui maximise le critère qu'on a choisi quand on a que trois contraintes comme ici c'est un problème qui est rigolo de résoudre je me souviens quand j'étais en seconde on faisait des problèmes comme ça avec mon prof je ne sais pas comment ont évolué les programmes depuis mais j'étais très content quand on faisait ce genre de choses quand vous avez 50 contraintes à mettre en oeuvre c'est moins rigolo quand vous en avez 100 000 comme ça arrive dans l'industrie moderne impossible de s'en sortir si vous n'avez pas une théorie mathématique ad hoc qui vous dit comment aborder ce genre de problème complexe et de manière abstraite et Kantorowicz avec Danzig et Kupman c'est l'un des trois personnages qui ont chacun à leur façon oeuvré pour développer cette théorie Kantorowicz alors qu'il travaille sur ces questions de recherche opérationnelle découvre qu'il arrive avec ça de manière complètement inattendue à résoudre le problème du transport optimal posé par Monge au 18ème siècle de certaines conditions qu'est-ce que c'est le transport optimal ben là encore Monge l'a posé comme un problème d'ingénieur on va le poser comme un problème d'économie imaginez que vous êtes en charge d'un vous êtes en charge de la distribution de je ne sais quel de je ne sais quel produit mettons que ce soit des jouets vous avez des usines qui produisent des jouets les points X X1, X2, X3, X4 et puis des magasins dans lesquels on les vend Y1, Y2, Y3, Y4 les magasins sont situés loin des usines il vous faut faire le transport et alors comment faire est-ce que vous allez envoyer la production de X1 vers Y1 ou vers Y2 ou vers Y3 ou vers Y4 et ainsi de suite est-ce que vous allez envoyer un quart de ce qui est produit en X1 vers Y1 un quart vers Y2 un quart vers Y3 un quart vers Y4 il y a plein de possibilités vous savez quelles sont les productions vous savez quelles sont les consommations mais il y a plein de réarrangements possibles en fonction de ce que vous allez choisir comme route de transport si on est pédant on appelle ça un problème de matching bipartite mais vous voyez qu'il s'agit tout simplement d'optimiser le circuit de transport d'une certaine marchandise de la production vers la consommation et Kantorowicz découvre que ce problème on peut le reformuler en des termes encore plus directement économiques on appelle ça le problème du transporteur au lieu de prendre le point de vue de quelqu'un qui est en charge l'ensemble des distributions prenons le point de vue juste de quelqu'un qui va assurer le transport depuis la production jusqu'à la consommation et il vient vous voir passer un deal et il vous dit écoutez tout ce qu'on va faire c'est que vous allez me confier la marchandise je vous l'achète un certain prix je la transporte et après je vous la revends à l'arrivée avec un autre prix et je ne veux pas vous rouler vous pourrez vérifier à chaque fois la différence de prix entre l'arrivée et le départ ne sera pas supérieure au coût du transport au coût que vous payeriez si vous faisiez le transport alors évidemment il y a une certaine somme que le transporteur va empocher à la fin c'est la différence entre la somme de tous les prix de vente et la somme de tous les prix d'achat et ce que démontre Kantorovic c'est que s'il se débrouille bien en maximisant cette somme qui va lui revenir il obtient exactement l'optimum du coût le coût minimal que vous auriez dépensé si vous aviez réalisé la chose vous même on voit sur cette interprétation qui a un va-et-vient entre le jeu entre l'interprétation en termes d'appariement et une interprétation vraiment économique en termes de prix une obsession de Kantorovic en fait c'était d'ailleurs d'établir une théorie rationnelle des prix alors il faut replacer les choses dans son contexte dans leur contexte à l'époque où ils vivaient sous le régime dans lequel ils vivaient le simple fait de vouloir établir une théorie rationnelle des prix dans un contexte où les idéologies de l'époque attribuaient une certaine valeur particulière à la notion de prix c'était tout simplement risquer sa vie et pour beaucoup moins que ça pour beaucoup moins que chercher à établir une théorie rationnelle comme ça on pouvait se retrouver au goulag ou au peloton d'exécution Kantorovic a réussi à échapper à ça certainement parce qu'il était capital en d'autres projets comme la bombe atomique et entre parenthèses il était rigoureusement interdit d'évoquer en public ce genre de théorème ça a beau avoir été établi par un raisonnement logique et inattaquable il fallait utiliser toutes sortes de périphrases pour y faire allusion alors aujourd'hui on y fait allusion sans problème à ces questions de programmation linéaire de théorie de Kantorovic de problème dual et tout ce que vous voulez et vous trouvez sur internet dans certains cours de microéconomie la façon de poser le problème de programmation linéaire qui va répondre à vos besoins ici ce sont des exemples que j'ai pris d'un tutoriel récupéré en ligne et ces problèmes très différents des problèmes qui relèvent de la promotion de la production de l'industrie céréalière ils se regroupent tous encore sous la même forme abstraite mathématique où là encore on voit qu'il s'agit de donner le même nom à des choses différentes de maximiser un certain critère linéaire sous des inégalités linéaires et on a plein de programmes informatiques qui résolvent ça automatiquement une fois qu'on a identifié les bonnes variables et les bons paramètres n'empêchent n'empêchent que c'est toujours important de comprendre comment fonctionnent ces programmes et sur quelles théories mathématiques ça s'appuie comme par exemple cette dualité de Kantorowicz et là encore on voit ce va-et-vient entre théorie et application voilà alors vous voyez que vous pourrez objecter qu'il y a un défaut de construction majeur dans mon exposé parce qu'on a vu trois histoires dans l'affaire même s'il y a des morales qui reviennent d'une histoire à l'autre c'est quand même des histoires différentes sur des sujets différents des époques différentes avec des applications différentes des techniques différentes et on voit pas tellement de rapports entre les triangles gras de Riemann l'entropie de Boltzmann et le problème de coût minimal de Kantorowicz n'empêche que ça a été une des découvertes majeures faites en mathématiques vers le tournant des années 2000 par un certain nombre de chercheurs dont je faisais partie que ces trois problèmes sont liés de manière très intime c'est quelque chose que personne n'attendait et c'est l'une des façons par lesquelles la recherche peut progresser la mise en contact de théories déjà existantes qui est un bénéfice considérable parce que ça fait progresser les deux à la fois quand comme ici vous mettez en place vous mettez ensemble trois théories vous faites progresser les trois à la fois c'est pas quelque chose qui est venu de manière réfléchie et c'est pas parce qu'un jour quelqu'un s'est dit ah je connais ça 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 ah ça y est j'ai l'intuition qu'il y a un lien entre les trois c'est venu en particulier du fait de rencontres liées au hasard et c'est venu aussi avec beaucoup de beaucoup de remous et beaucoup de flottements j'ai emprunté un blog comico-scientifique ces dessins qui rappellent que c'est important d'en parler aussi dans une démarche de vulgarisation dans une démarche de rapprocher la science du grand public la science ça se fait pas comme on peut croire simplement parce qu'on rêve parce qu'on a beaucoup lu qu'on a réfléchi qu'on a trouvé la façon d'avancer et qu'il faut surtout pas croire à ce qu'on voit dans les bouquins qui vous disent théorie expérience conclusion théorie expérience conclusion c'est pas comme ça que ça se fait la façon dont ça se fait ça ressemble plutôt à ça vous commencez avec une question vous lisez où ça se passe pas comme on croyait rien ne marche l'instrument casse catastrophe des résultats extraordinaires non tout est faux mais qu'est-ce qui se passe c'est incroyable ça fait pas sens non ça a du sens si non peut-être oui ah oui ça ça marche ah oui mais ils ont déjà trouvé ça il y a 50 ans et hop ça repart dans la boucle et ainsi de suite et au bout d'un certain nombre d'itérations on se retrouve avec quelque chose qui est publiable ça c'est qu'une partie de l'affaire cela dit si on voulait être plus réaliste il faudrait imbriquer dans cette histoire individuelle toutes les histoires des autres pour avoir une grande histoire collective chaotique parce que les rebonds dans les découvertes des idées ils sont très souvent liés aux rencontres des individus et cette histoire si n'échappe pas à la règle dans mon cas deux rencontres fondamentales que je vais citer première mon collaborateur allemand Félix Otto rencontré dans un workshop en France en 1998 et puis je suis allé le retrouver en 1999 à Santa Barbara pour travailler ensemble et puis mon collaborateur américain John Lott rencontré sur le campus de Berkeley en 2004 alors tout à l'heure on me disait qu'ici c'était l'un des premiers sinon le premier campus à l'américaine en France à Berkeley vous avez le magnifique campus américain avec le grand soleil californien et le bâtiment de mathématiques célèbre pour sa laideur vous l'avez ici le Evans Hall et quand vous y êtes vous découvrez que non seulement il est laid mais en plus il n'est pas fonctionnel parce qu'il a une organisation verticale en couche où personne ne se rencontre il n'est pas propice aux discussions et alors j'y étais en 2004 jeune professeur invité au Miller Institute avec de très bonnes conditions pas d'enseignement pas d'administration pas d'obligation de résultat tout ce que j'avais à faire c'était une fois par semaine assister à un déjeuner avec d'autres membres du Miller Institute et puis à l'occasion on leur parlait un peu de ce que je faisais et pour ce travail on me payait trois fois mon salaire français et malgré ça j'étais pas heureux parce que il y avait tous ces brillants chercheurs autour de moi et je ne pouvais pas discuter avec eux il ne se passait rien j'étais assis dans mon bureau sur mes trucs mais rien d'intéressant rien de stimulant qui se produisait jusqu'à ce que débarque John Lott à un moment où il était en train de rendre visite à un institut situé un peu plus haut sur la colline sur le campus colline avoisinante un institut spécialisé dans les échanges et il arrive et il dit ah oui voilà John Lott je suis spécialisé en analyse et géométrie j'ai lu ton article avec Félix Otto c'est super avec ça on va pouvoir attaquer des problèmes de géométrie on va résoudre ceci et cela je dis ah bon ah bon 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 c'est exactement de ce moment de cette rencontre elle a duré un quart d'heure quelque chose comme ça parce que je devais partir à l'école chercher mes gamins mais après on a continué à travailler ensemble pendant des années à cette rencontre précisément ça a été un tournant dans ma carrière et je me suis mis à faire beaucoup plus de géométrie que ce que je faisais avant avant je regardais juste les choses de loin là je me suis vraiment attaqué à des problèmes de géométrie et tout le programme que Lott avait en tête on l'a réalisé et après d'autres l'ont continué et l'ont poussé encore beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait et quelques années plus tard sur la suite de ces travaux on a écrit un article qui a été l'un des plus remarqués à cette époque là en mathématiques et qui faisait le pont qui développait une nouvelle façon de voir la courbure la courbure de Riemann la courbure de Ritchie ça développait ça partait d'un nouveau point de vue et ça prenait le parti pris que c'était ce point de vue là qui était le plus important souvent le nouveau point de vue c'est plus important que le nouveau résultat parce que quand vous avez le nouveau point de vue vous pouvez avoir toutes sortes de nouveaux résultats qui en découlent alors je vais vous expliquer le nouveau point de vue c'est un point de vue qui a émergé collectivement d'une série de travaux parmi lesquels les plus importants sont celui que j'ai fait avec Otto un travail de Cordero McCann-Schmuckenschleger donc une collaboration franco-canado-allemande et puis le travail que je faisais avec l'autre qui était exactement contemporain d'un travail d'un mathématicien allemand Karl Theodor Sturm quelque chose de très international comme très souvent en mathématiques et avec cette expérience de pensée on va voir le lien entre les trois expériences on va voir le lien entre les trois histoires que j'ai racontées et d'un coup tout va faire sens alors avant de raconter l'histoire je vais on va se remettre en tête à quoi ça ressemble un univers de courbure positive on se souvient on sait depuis la relativité générale et Einstein que l'univers est peut-être courbé qu'il a une géométrie qui n'est pas plane plate que ça déforme la trajectoire des rayons lumineux et en particulier tout ce qu'on peut voir mettez-vous à la place d'un observateur en courbure positive ici là à la pointe du cône et vous observez une certaine source lumineuse ici achurée les rayons lumineux sont tordus et vous êtes ici au point d'observation comme les rayons lumineux sont tordus vous allez vous tromper par rapport à ce que vous voyez si vous essayez de reconstituer les rayons lumineux en imaginant qu'ils sont droits vous allez imaginer que la source lumineuse c'est cette grande ellipse en très plein qui entoure la vraie source lumineuse vous allez donc surestimer la taille de la source lumineuse à cause de cette courbure un peu comme dans un mirage à cause de la déformation des rayons lumineux vous voyez que vous avez des illusions et donc c'est ça un univers de courbure positive ça serait l'interprétation classique telle qu'on pouvait la faire il y a plusieurs décennies déjà c'est un espace dans lequel une source visible est toujours plus grosse que la source réelle bon et bien maintenant voici une façon complètement différente d'interpréter qui est à la base de nos travaux et on va dire que c'est comme ça qu'on expliquerait la courbure à Boltzmann s'il sortait de sa tombe et venait s'enquérir des développements récents de la science et on lui parlerait de la courbure en lui disant ça en termes de gaz et d'entropie alors expérience de pensée imaginer un gaz avec une certaine répartition statistique de position des régions avec beaucoup de gaz des régions avec peu de gaz comme tout à l'heure la boîte dans laquelle on a mis tout le gaz à droite et on impose au gaz un autre état final différent on dit au gaz voici une minute pour passer de tel profil statistique à tel profil statistique le gaz obtempère et comme il est paresseux le fait de la manière à dépenser le moins d'énergie possible le moins vite possible et ainsi de suite et tout au long du processus on mesure l'entropie entre le temps initial et le temps final et on trace la valeur de l'entropie en fonction du temps et si cette valeur si cette fonction est toujours concave comme ça c'est qu'on est dans un univers à courbure positive alors où est ce lien entre gaz géométrie et optimisation pour s'en donner une idée remettons-nous dans les conditions de l'expérience le gaz il veut économiser l'énergie donc suivre des trajectoires qui dépensent de moins d'énergie possible et bien c'est des géodésiques un peu comme les avions qui veulent économiser du carburant ils vont suivre des trajectoires de plus court chemin entre deux points plutôt que de suivre des trajectoires qui soient trop longues si on est en courbure positive les géodésiques elles vont avoir tendance à d'abord s'écarter et ensuite se rapprocher souvenez-vous des géodésiques sur la sphère je vous ai dit elles se croisent une fois puis elles s'écartent puis elles se recroisent et bien là c'est un peu pareil elles commencent proches les unes des autres puis elles s'écartent et puis elles se rapprochent typique de la courbure positive et ce faisant le gaz qui est porté par ces particules il évolue en même temps que les trajectoires des particules et évidemment si les trajectoires s'écartent le gaz il s'étale si le gaz s'étale sa densité diminue et il envahit un peu plus d'espace mais s'il fait ça l'entropie va avoir tendance à augmenter typiquement souvenez-vous de l'expérience de la boîte qu'on a divisée en deux compartiments où le gaz avait envahi toute la boîte parce que ça faisait une entropie plus grande alors ça enlève pas tout le mystère parce que certainement il y a un millier de façons différentes de mesurer le fait que le gaz s'étale pourquoi est-ce que ça serait l'entropie la plus pertinente à la fois du point de vue physique et du point de vue de la géométrie c'est là qu'il y a quelque chose de beau alors ce nouveau point de vue c'était le point de départ d'un gros ouvrage que j'ai écrit qui est devenu un ouvrage de référence sur le domaine du transport optimal un petit millier de pages mais aussi ça a été le point de départ d'un paquet de travaux réalisés par un dizaine de chercheurs qui représentent beaucoup de milliers de pages et qui a permis la solution d'un certain nombre de problèmes de géométrie d'un certain nombre de problèmes de transport optimal et d'un certain nombre de problèmes liés à l'entropie et voilà on arrive ainsi à une découverte dans laquelle on prend appui sur ce qui s'est fait auparavant on trouve des connexions et le jeu humain a été fondamental là-dedans le fait qu'on soit rencontré le fait que l'expertise de l'un a rencontré l'expertise de l'autre en mathématiques on est tellement conscient de cette importance des rencontres entre chercheurs en un lieu donné rencontres physiques beaucoup plus efficaces que les rencontres électroniques qu'on a des institutions spécialement dédiées à ce processus c'est le cas de l'institut que je dirige depuis 2009 l'institut Henri Poincaré il n'y a pas d'équipe permanente dans cet institut c'est comme un hôtel à projet où chaque trimestre on change de sujet de spécialité et on invite entre 100 et 200 chercheurs sur un thème donné au sens large en les faisant interagir sur ce sujet donné avec la conviction qu'il en sortira nécessairement des nouvelles directions qu'il aurait été impossible de prévoir avec une vision globale mais que le hasard des rencontres et des connexions entre chercheurs va se charger de faire émerger voilà j'en ai terminé avec mon histoire vous voyez j'ai tenu ma promesse puisqu'on a parlé de gaz de triangle de prix et des hommes du processus des humains pour faire avancer la science je vous remercie applaudissements applaudissements Merci. Quelques questions ? Oui. Les questions viennent toujours, mais il faut les attendre. Ça, c'est la première règle. Et la deuxième règle, c'est que, comme la première question est très anxiogène, il faut la sauter et poser tout de suite la seconde question. Je vais me dévouer en tant que prof pour lancer la deuxième question, et puis après, je passe la parole aux étudiants. Oui, la deuxième question, c'est pour les étudiants, ça, c'est sûr. Oui, 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 oui. Eh, les gars, vous êtes dans une école où l'on promeut l'initiative et la prise de risque. Alors, en Corée du Sud, ils ont une technique. J'ai vu ça. Ils font des cadeaux à ceux qui posent des questions. J'avais une question qui me brûlait pendant toute la conférence. Quelle était la somme maximale, du coup, des angles avec les triangles ? À votre avis ? Voilà, c'était un peu ce que je craignais. Moi, j'aurais dit 1080, parce que 3 fois 360, mais j'ai un doute. On peut faire... Combien, donc ? 3 fois 360. 3 fois 360 ? Oui, ça ferait une sorte de trèfle. Alors, là, c'est le record de tout ce qu'on ne m'a jamais annoncé. Ah, on sent quelqu'un qui est doué pour le commercial. C'est 3 fois 180, la bonne réponse. On ne peut pas faire un angle de 360, mais on peut faire des angles de 180. Merci, monsieur. 3 fois 180, donc 540 degrés. Et ça correspond au cas où le triangle est un... Et l'équateur, par exemple. Prenez 3 points sur l'équateur. Ça fait un cercle. Et chacun des angles, c'est 180 degrés. C'est plat, parce qu'on passe à travers l'angle comme s'il n'y avait rien, quoi. 540 degrés. Mais 3 fois 360 degrés, là, j'ai une certaine admiration. Ok. Moi, j'ai une question, Cédric. Tu cherches à... Dans tes travaux, tu arrives à modéliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Pourtant, tu as une vision humaniste très, très importante. Et ta dernière présentation le prouve. Ta dernière planche le prouve. Est-ce que ce n'est pas en contradiction ? Et où tu mets la part de l'humanité dans tout ce que tu modélises ? Est-ce que ça ne te torture pas à certains moments ? Ça ne me torture pas trop. Non, c'est le processus... Oui, j'insiste sur la partie humaine, effectivement, de l'affaire, parce que... C'est ce qu'on dit des fois, même si on dit qu'il y a des sciences dures et d'autres qui sont molles ou humaines ou qui sait quoi. En fait, toutes les sciences sont humaines, parce que le processus de production scientifique n'est pas du tout un processus dur, ce n'est pas un processus canalisé, ce n'est pas un processus déterministe, c'est un processus qui est énormément dépendant de l'élément humain. Les questions de relationnel, les questions d'intuition, les questions de travail en équipe, les questions de rebond par rapport aux échecs, les questions de psychologie, ça joue énormément dans tout ça. Être fort, entre guillemets, en mathématiques, c'est qu'une petite partie du problème d'être chercheur. Et on voit régulièrement des gens très forts qui ne font pas de grande carrière de recherche parce qu'ils sont forts, mais c'est tout, quoi. Et vice-versa. Des gens sur qui on n'aurait pas parié qui se découvrent être des chercheurs remarquables. Oui, ici, là. Je me fais le porte-parole de Maranger. On se demandait, puisqu'on a vu que vous aviez écrit quelques livres sur la poésie et les liens avec le mathématiques et avec les mathématiques, quels liens, justement, vous y trouviez ? Qu'est-ce que vous arrivez ? J'ai pas écrit de livres sur la question, mais effectivement, ça m'arrive de faire des conférences sur mathématiques et poésie. Pour résumer, les liens les plus clairs, c'est que, un, mathématiques et poésie relèvent tous deux d'une entreprise de recréation de monde. C'est même le sens étymologique de poésie, plus ou moins, où on va recréer un univers, dans un cas avec des mots, dans l'autre cas avec des concepts et formules mathématiques. Deux, l'une comme l'autre, sont les disciplines où la forme jouent un rôle considérable. Historiquement, la poésie, c'est le genre le plus contraint, avec des règles sur les syllabes, sur la sonorité, sur tout ce qu'on veut. Et bien sûr, la mathématique, c'est aussi le genre le plus contraint, avec le carcan logique qu'on s'impose. Et puis, trois, ce sont, l'un et l'autre, des domaines dans lesquels la notion de mots, de dénomination, est extrêmement riche. C'est-à-dire, un concept mathématique, une définition, vous avez tout un univers. De la même façon que, derrière, un mot employé en poésie, on joue sur tout ce que ça évoque. Les mots en poésie, on peut considérer que c'est un mot enrichi. Il vient avec son contexte, toutes les significations, les sonorités, les images qu'il évoque. De la même façon, comme mathématique, un mot va venir avec tout un ensemble de définitions, de relations et tout ça. Et un sens qui, pour le coup, sera précis. Là-bas. Bonjour. Je voulais vous demander si, tout au long de vos expériences, vous aviez entrevu, peut-être, une approche culturelle pour aborder les mathématiques. Est-ce que le travail des mathématiques dépend d'un arrière-plan culturel ou le fait que ce soit une matière totalement abstraite fait qu'il est à chaque fois abordé de la même manière ? La dépendance culturelle est extrêmement forte. C'est bien pour ça qu'on parle de nations qui sont fortes en mathématiques ou d'écoles. On sait que telle ville, tel laboratoire est très fort dans le maniement de telle notion. Il y a, bien sûr, un phénomène de culture. Les laboratoires ne sont pas équivalents. Et encore aujourd'hui, au XXIe siècle, quand un chercheur se pose la question de l'environnement dans lequel il va être recruté, parce qu'il se pose la question de savoir dans quelle culture de recherche il va s'insérer. Et il y a des approches plus ou moins abstraites, des approches plus ou moins basées sur telle ou telle branche, par exemple plus ou moins géométriques. Il y a toutes sortes de variations d'une communauté à l'autre. là-bas, ici, la demoiselle. Ah, vous avez déjà le micro ? Bon, alors, allons-y, pour la demoiselle. Bonjour. Je vous remercie d'être là et de nous avoir présenté des éléments aussi intéressants. J'ai une petite question par rapport au lexique que vous employez. C'est par rapport à la mathématique. Et y a-t-il une différence entre la mathématique et les mathématiques ? Ou c'est juste un lexique vilanien ou quelque chose comme ça ? Moi, je ne fais pas de différence. Pendant très longtemps, j'ai dit les mathématiques et puis un jour, arrive le moment, vous vous dites, mais pourquoi ? En fait, pourquoi on dit les mathématiques ? On dit la physique, la littérature, la poésie, la géologie, la biologie, tout. Et pourquoi les mathématiques ? C'est bizarre. Quand vous allez à l'étranger, vous voyez aussi qu'il y a plus de pays où on emploie mathématiques au singulier que de pays où on emploie mathématiques au pluriel. En anglais, entre parenthèses, c'est singulier, même s'il y a le S à la fin. Et pourquoi ? Alors, vous dites, il n'y a pas de raison. À une époque, dans les années 70, on s'est mis à insister sur le singulier dans un usage que certains considéraient aujourd'hui plutôt pédants. Et c'était pour insister sur l'unité du domaine. C'est quelque chose à quoi je souscris, surtout dans une époque où on est revenu à l'idée qu'il y a unités et passerelles innombrables entre les différentes branches de la mathématique. Historiquement, pourquoi on emploie le pluriel ? C'est un héritage de l'époque où on considérait qu'il y avait des arts mathématiques. Les arts mathématiques, et ils étaient au nombre de quatre. Est-ce que quelqu'un connaît les quatre arts mathématiques ici ? Alors, à l'époque, l'analyse est venue plus récemment, on ne l'appelait pas encore telle. La géométrie, oui. Arithmétique ou algèbre, on employait, je pense qu'on disait l'algèbre, il y avait des liens entre les deux. En tout cas, deux de ces branches étaient considérées comme des arts mathématiques, mais on rangeait aussi là-dedans l'astronomie et la musique. Vous voyez que c'est plus très convaincant comme raison. Bon, alors, il y en a qui emploient le pluriel, il y en a qui emploient le singulier. Moi-même, je passe de l'un à l'autre, mais je préconise le singulier. Merci. Ici. Bonjour. En fait, ma question concernait beaucoup plus le champ de la recherche mathématique. Je me demandais comment ça se passait en fait quand on est, enfin, comment se manifester le génie mathématique quand on est plusieurs. C'est-à-dire, est-ce que vous allez brainstormer sur le sujet à plusieurs ou bien est-ce qu'il y a un leader naturel qui va sortir et il va y avoir des tâches qui vont être réparties en fait. La question est importante. Comment est-ce qu'on va décider que tel est meilleur que tel autre ? Comment est-ce qu'il va émerger un leader ? Et ainsi de suite. On passe notre temps à s'évaluer les uns et les autres informellement ou formellement, formellement dans les recrutements ou évaluations ou quand on juge les articles les uns des autres. Les revues dans lesquelles on publie, elles ont différents niveaux de standing, plus ou moins d'exigence. Et puis, on passe notre temps aussi à apprécier les contributions des uns des autres en particulier quand on les entend exposer ou quand on regarde leurs articles. On va très souvent considérer que telle chose, une contribution surprenante d'un tel ou voici un nouveau point de vue de tel autre ou quelqu'un qui a résolu un problème que les autres n'avaient pas réussi à résoudre. On arrive relativement facilement à se faire des échelles de valeurs et de classements qui sont plus ou moins bien acceptées. En tout cas, il est clair que c'est infiniment plus facile pour la communauté mathématique de déterminer qui sont les meilleurs mathématiciens que pour la communauté économique, par exemple, de déterminer qui sont les meilleurs économistes. Et il y a consensus sur ces questions. Certains disent même que c'est pour ça que l'Institut des études avancées à Princeton a été créé dans les sciences les plus fondamentales parce qu'ils voulaient avoir les meilleurs et en mathématiques ou physique théorique, il y a certains consensus sur qui sont les meilleurs. Très souvent, fondamental laisser la capacité à faire partager une vision aux autres. Ça, c'est la chose importante, c'est comme ça qu'il faut voir le problème et à être suffisamment convaincant pour que les autres reprennent ce point de vue et si ça s'avère fécond ensuite. Sur la question du travail collectif, évidemment, on est sans arrêt, on travaille sur des théorèmes variés, variables. Chaque année, ça se compte en centaines de mille, le nombre de nouveaux théorèmes qui sont publiés et ça arrive souvent qu'il y ait des gens en concurrence. Il y a des problèmes que tel et tel essaye de résoudre. Il y a des gens qui sont plus rapides que d'autres. Il y a des fois des équipes entières qui se saisissent de problèmes même si la recherche en mathématiques reste. Par rapport à d'autres, on va dire, il y a un poids considérable de la discussion. On passe notre temps à discuter, aller dans des colloques et tout et tout. En revanche, c'est moins du travail en équipe que dans d'autres disciplines. Les articles en mathématiques sont le plus souvent à deux auteurs ou à trois ou à un, plus rarement à quatre, exceptionnellement à cinq, mais vous n'avez pas des collaborations à dix auteurs comme c'est fréquemment le cas en biologie, par exemple. C'est ça qu'on peut dire. Merci. Je suis désolé, c'est ma deuxième question, mais j'aimerais vous parler de la France. C'est lui qui va avoir les cadeaux. C'est pour ça. J'aimerais vous parler de la France. Vous nous avez dit que vous aviez été contacté, on aurait pu vous payer trois fois ce que vous auriez gagné en France. Et ce que j'aurais voulu savoir, c'est comme il y a une tradition de recherche en France, est-ce qu'elle n'est pas menacée justement par le fait que de nombreux chercheurs, de par les manques de moyens qu'il peut y avoir en France, mais est-ce que les chercheurs ne s'exilent pas et est-ce qu'il y aura peut-être un autre Cédric Villani dans cinq ans, dix ans ? Est-ce que la tradition française de recherche n'est pas menacée aujourd'hui ? En mathématiques, ce n'est pas le problème le plus grave. En mathématiques, l'exil est plutôt rare. À l'usage, les chercheurs, ils vont aux Etats-Unis quelques années, ils se disent c'est chouette, j'ai un super salaire et puis après, ils rentrent en disant moi, on ne vit pas bien aux Etats-Unis. C'est le cas assez fréquent. Moi-même, même si j'ai passé, même si j'ai été professeur invité dans quatre institutions différentes aux Etats-Unis, je n'ai jamais envisagé sérieusement d'y rester pour des questions de cadre de vie, de scolarisation des enfants, toutes sortes de raisons qui font que venant de l'Europe, si on est attaché à son cadre de vie, on ne se sent pas spécialement bien dans les villes américaines. Alors, surtout sur les questions culinaires sont un aspect important de l'équation. Alors, dans d'autres domaines, dans d'autres domaines, le problème le plus grave. En économie, c'est une question très sérieuse. Je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas longtemps, il y avait ce classement établi par je ne sais plus qui, des jeunes économistes les plus à la pointe qui sortait ce classement. C'était le FMI qui faisait ce classement qui a été publié dans le monde. Il y avait peut-être 25 jeunes sur les 4 ou 5 Français. 7 Français dont tous sauf un, dont 5 ont fait carrière aux Etats-Unis, c'est ça, dont 4 sont passés par l'école normale supérieure, peut-être, quelque chose comme ça. il y avait Emmanuel 16 qui suivait les... Il était 16, je ne sais plus. Il y avait Duflo. Oui, Duflo et 16, ils devaient y être tous les deux. Piketty, Gabex. Donc, il y en a... Enfin, plusieurs que j'ai vus à l'école normale supérieure, dont un qui suivait des cours de DEA en mathématiques appliqués avec moi. et donc, on voit que c'est un profil important du chercheur, de l'économiste formé dans les grandes écoles françaises et qui ensuite part aux Etats-Unis pour faire sa carrière. Beaucoup plus qu'en mathématiques. Il y a un certain nombre de raisons qui vont... un certain nombre de facteurs qui vont avec ça, mais là, c'est un vrai sujet. Là, c'est un vrai sujet. Dans les sciences expérimentales, parfois, on les verra attirées par la possibilité de mettre en oeuvre de grandes expériences. Pour ce qui est d'avoir une richesse ou une inventivité au niveau expérimental, Paris n'est pas en reste. Vous allez à l'ESPCI, vous allez dans les laboratoires de la Rue d'Une, vous allez dans les laboratoires des universités parisiennes, vous trouvez plein de belles expériences dont certaines sont leaders mondiales dans ces laboratoires-là. Mais ce sont souvent des petites expériences, des choses artisanales, des choses très inventives. S'il s'agit de mettre en oeuvre un programme gigantesque, là, vous avez souvent intérêt à aller dans une université américaine qui pourra mettre en oeuvre des moyens considérables. Tout cela étant, globalement, pour le système français, ce n'est pas la menace numéro un. La menace numéro un, ça reste le problème de la base, la difficulté à attirer des nombres suffisants d'étudiants dans les carrières scientifiques spécialisées. Ça, c'est notre problème numéro un. Aux Etats-Unis, ils ont ce problème de manière encore pire, mais comme ils compensent ça par une politique d'importation massive, ils s'en sortent. Oui, ici, par exemple. Où est le micro ? Oui, c'est moi qui ai le micro. Ah oui. Ici ? Oui, justement, c'était l'objet de ma question. Est-ce que vous pensez que les mathématiques sont bien enseignées en France ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un véritable clivage entre ceux qui sont excellents en mathématiques et qui sont au top de la recherche française, qui passent par les meilleures institutions françaises, et de l'autre côté, justement, la base avec l'éducation nationale qui peine à recruter des enseignants en mathématiques et un niveau général en mathématiques assez mauvais par rapport au reste du monde. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai, mais c'est que marginalement dû à la méthode d'enseignement. C'est avant tout lié au problème, à mon avis, c'est avant tout lié au problème généraux de l'enseignement. Problème de discipline, problème de défiance, problème d'organisation, problème de statut, de l'enseignant, problème de salaire de l'enseignant, toutes sortes de choses qui font que ça ne marche pas, mais ce n'est pas spécifiquement mathématiques. Je le dis souvent et les gens sont étonnés parfois, non seulement la recherche mathématique française est top niveau, mais la recherche pédagogique mathématique française, la recherche en pédagogie mathématique, est top niveau aussi, l'une des plus décorées du monde. Alors après, les résultats de ces recherches sont pas... La connexion est souvent pas faite avec les instituts de formation des maîtres ou les choses comme ça. Mais c'est un problème d'organisation. Un problème structurel. Vous avez dit en tout cas que dans votre cas, les découvertes se faisaient surtout au hasard des rencontres avec d'autres mathématiciens qui avaient des spécialités différentes. Est-ce que vous, vous en laissez surtout au hasard des rencontres justement des personnes que vous allez rencontrer ou est-ce que vous allez chercher dans les revues différents articles pour aller chercher les personnes qui allaient pouvoir vous intéresser ? Non. Chercher dans les revues, l'ampleur est telle, on est tellement submergé par le nombre et la quantité que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens qu'on rencontre, on les entend quand ils sont invités à des séminaires et c'est le... l'unité... Qu'est-ce qu'on va dire ? Le moment de base typique où vous accédez à un nouveau savoir ou vous faites de nouvelles rencontres, c'est quand vous participez au séminaire qui typiquement est le lieu de rencontre où un orateur invité va exposer pendant typiquement une heure le résultat de ses recherches et faire face au feu des questions. Ça, c'est l'événement important. Séminaire ou les groupes de travail dans lesquels un groupe de chercheurs d'un même laboratoire se met ensemble pour lire et commenter les travaux d'un autre chercheur ou d'un autre groupe de chercheurs. Pendant des années à l'école Normale Super de Lyon, j'en ai mangé du séminaire et du groupe de travail. Cinq par semaine, quelque chose comme ça. Entre analyse et probabilité, je faisais les deux systématiquement, groupe de travail, séminaires. C'est plus séminaires généralistes. C'était systématique. C'est là qu'on récupère ces informations beaucoup plus que par les revues. Alors après, il y a une question, c'est pareil comme dans la vie en général, une question d'attitude active et du fait que plus vous êtes dans un certain nombre d'opérations, plus vous avez de chances de rencontrer des gens, plus vous êtes en droit, plus vous avez de chances de rencontrer et ainsi de suite. Mon premier séjour dans une université américaine, c'était à Atlanta, en premier séjour de quelques mois, ça a été l'occasion de profiter de ça. A les Etats-Unis, ça reste la plaque tournante du monde. Les Etats-Unis et Paris, c'est les deux grosses plaques tournantes. Et il y a eu un accès à énormément de réseaux, beaucoup de passages qui a été beaucoup plus important qu'en soi, que le simple fait d'avoir certaines conditions pour travailler à tel endroit. Bonjour, vous aimez le rapprochement entre mathématiques et poésie et la question est déjà venue d'ailleurs. J'aimerais savoir plus spécifiquement si, comme en poésie, il y a un style en mathématiques. Très clairement, oui. Le langage est universel. Les conventions sont établies internationalement. Les définitions sont les mêmes d'un pays à l'autre. Mais le style est très variable. Le domaine de spécialisation est très variable. Et moi, par exemple, je suis incapable de comprendre la démonstration d'un théorème de théorie des nombres. Mais aussi, même sur un même problème, le style, l'approche est très variable, personnelle ou caractéristique d'un certain laboratoire ou d'une école de pensée. Dans ma thèse, très clairement, moi, je repère très clairement l'influence de ceux que je considère comme mes 4 mètres, on va dire. Il y a mon directeur de thèse et puis il y en a 3 autres. Et on voit très clairement leur influence dans le choix des problèmes, dans la façon dont les solutions sont construites et formulées. Qui a le micro ? Oui. Bonjour. J'avais une question par rapport à la modélisation. Vous avez donné un exemple tout à l'heure du fluide dans la bouteille d'eau. Et j'aimerais savoir quelles sont aujourd'hui les limites de la modélisation ? Les limites de la modélisation ? Oui. On se heurte depuis longtemps au mur de la complexité biologique. C'est la limite la plus navrante, on va dire, où vraiment, on a beaucoup de mal à faire émerger des modèles simples et réalistes en biologie. On a soit des modèles simples extrêmement qualitatifs, soit des modèles très complexes et parfois assez sensibles à tel ou tel paramètre, telle ou telle façon de voir les choses. Alors que la modélisation en physique, c'est une histoire longue, très bien rodée, avec des succès considérables. Après, il y a tout le champ d'application aux sciences humaines où ça marche mal, entre mal et très mal. et puis parce que tout ce qui est modélisation de comportement, tout ce qui est modélisation d'interaction, ça ne se passe pas très bien ou à moins de le mettre en place dans une approche comme on fait l'intelligence artificielle maintenant où on laisse la machine comprendre elle-même, réaliser sa propre interconnection un peu comme un réseau de neurones qu'on laisserait libre de se constituer comme il le souhaite, comme ça évolue, mais en perdant l'espoir de comprendre vraiment les raisons qui font qu'ils s'organisent de telle ou telle façon. Alors en économie, il y a une dichotomie assez forte, je crois qu'on peut dire ça, certains arguments très comptent, mais je crois qu'on peut dire ça, une dichotomie assez forte entre la microéconomie où il y a dans certains domaines des concordances assez spectaculaires entre la modélisation et le problème et la macroéconomie où c'est un grand fiasco ou même sur les problèmes simples et élémentaires, même après des décennies d'usage de tel ou tel modèle, on ne sait toujours pas s'il marche ou pas. Bonjour. Je pense qu'une bonne partie d'entre nous va donner des cours de maths cette année et est-ce que vous avez un conseil pédagogique pour aider ceux qui ont vraiment du mal en maths ? Une grande partie va donner des cours de maths, c'est ce que vous dites ? Oui, à des étudiants de préparation. Oui, oui, oui. Je ne sais pas. Alors, il y a des trucs à éviter. Dire, ou c'est très simple, ou il faut éviter ça. Le fait de chercher avec l'étudiant, le fait de chercher soi est souvent intéressant. Prendre ensemble un problème et se mettre à le résoudre et tâtonner un peu est souvent psychologiquement important pour l'étudiant. Voir le prof en train de chercher et se rendre compte de visu qu'il n'a pas la solution tout de suite en tête. Qu'est-ce qu'on va dire ? L'un des principaux problèmes pour le jeune qui apprend en mathématiques, c'est le problème de prendre la décision de se lancer. Souvent, il reste paralysé en se demandant quelle est la solution et tant qu'il n'a pas trouvé la solution, il ne se lance pas. Et là, il y a quelque chose à faire passer qu'il vaut beaucoup mieux commencer par écrire un truc qui n'est pas parfait et puis réfléchir dessus que ne pas se lancer. Après, il faut mettre la méthode au point. Ça dépend de l'enseignant. Pour l'explication, certains seront très bons pour partir d'un problème physique ou d'un jeu mathématique. Pour d'autres, ils seront plus à l'aise en faisant ça de manière plus à la française, en partant de la théorie et en rendant les choses de plus en plus particulières peu à peu jusqu'à arriver aux applications. Pas de règles particulières. Il faut, je crois, surtout le plus important quand c'est en cours particulier. en cours particulier, je pense que le plus important, c'est travailler avec l'étudiant et accompagner. Genre, faire ça façon apprenti. On va travailler ensemble. Voilà comment on va faire. Ah, je vais essayer comme ci, comme ça, et ainsi de suite. Qui a le micro ? Alors, il y a là et puis après, on ira là-bas. Oui, bonjour. Tout à l'heure, en évoquant les travaux du mathématicien Boltzmann, vous nous avez expliqué que ça avait modifié votre conception du temps. J'aimerais savoir en quoi et comment. Oui, la conception du temps, pas la mienne, mais celle de l'ensemble des physiciens et même, il y a un paquet de philosophes qui ont réfléchi après Boltzmann à la notion d'écoulement du temps. Disons qu'avec Boltzmann arrive l'idée que la marque visible qu'on voit de l'écoulement du temps est la manifestation d'une augmentation d'ensemble de l'entropie du désordre et le passage d'états improbables à des états plus probables globalement. Tout le gaz qui est regroupé dans un bout de la boîte c'est un état improbable. Tout le gaz occupant la boîte, ça c'est l'état probable. Et après, la manifestation de l'écoulement du temps et du fait qu'on va être capable de déterminer que le film est passé à l'envers ou à l'endroit, c'est de voir si l'entropie augmente ou diminue. Si les états deviennent de plus en plus probables, au contraire, de plus en plus improbables. Donc là, il y avait une modification radicale avec l'idée que notre perception du temps qui s'écoule, de la dégradation des objets, de la manifestation implécable de certaines lois était liée à cette augmentation de l'entropie et au fait que nous sommes des êtres macroscopiques dans un monde fait de briques microscopiques. Alors, c'est qu'une partie du problème de comprendre le temps parce qu'après, ça se pose déjà dans un formalisme classique. Après, le temps a un statut particulier en relativité, le temps a aussi un statut particulier en mécanique quantique. Donc, il y a trois visions différentes du temps, disons, la statistique, la quantique et la relativiste et qu'on n'est jamais arrivé à les concilier, on va dire. En tout cas, Boltzmann a apporté une brique fondamentale dans cette étude de ce que c'est l'écoulement du temps et comment ça se manifeste pour nous. Vous avez fait des découvertes décisives en mathématiques pure. Est-ce que vous avez déjà envisagé de profiter de la connaissance fine que vous avez de ces sujets pour déterminer les applications pratiques que vous pouvez avoir dans ces problèmes vous-même ? Passer à la partie applicative moi-même. Je ne l'ai pas réellement envisagé, même si je suis toujours curieux de ce genre de choses. Je crois que ce n'est pas là que je suis le plus performant. Je crois qu'il y a des gens qui sont très doués pour la modélisation, des gens qui sont très doués pour la partie théorique, des gens qui sont très doués pour la mise en application, des gens qui sont très doués pour la réalisation industrielle de problèmes mathématiques. et il y en a encore qui sont très doués pour la commercialiser d'ailleurs et ce n'est pas les mêmes. Et c'est bien que chacun ait conscience de là où il est le plus fort. Et je crois que là où je me débrouille le mieux, c'est dans la réflexion papier-crayon et tout ça et dans la partie un peu la plus théorique de l'affaire, même si c'est important pour moi qu'il y ait toujours une base concrète, une inspiration physique le plus souvent ou très tangible. et même si ça participe pour moi à l'esthétique du problème. Et cela étant dit, c'est une problématique de plus en plus fréquente et importante, cette question du passage de la théorie à la réalisation pratique. Et ce sont des questions sur lesquelles il est bon de se tenir au courant quand vous êtes mathématicien. Régulièrement, je suis dans des manifestations tels que jurys d'innovation où on voit passer toutes sortes de start-up qui mettent en oeuvre tel ou tel algorithme pour résoudre tel problème. Oui, ou là-bas, il y a... Là, ok. Ça marche, là ? Oui, dans le film, c'est pas... Sur les applications de la finance mathématique, c'est... J'en dis peu de choses. C'est surtout... Il y a surtout un... des points de vue juxtaposés de George Papanicolaou ou de Stanford et de Jim Simons, le plus célèbre et le plus mythique à coup sûr de ceux qui ont fait fortune en utilisant des recettes financières en algorithmique, qui restent dans l'histoire des hedge funds, celui qui a eu le plus haut salaire. Et qu'est-ce qu'on peut en penser ? D'abord, c'est un sujet qui est devenu entièrement... Enfin, gouverné... C'est... Qu'est-ce qu'on va dire ? Là, je parlais de monde microscopique et du fait qu'à un moment, il y a eu un changement de paradigme et où on est passé d'une vision macroscopique à une vision microscopique du monde. Là, on est passé d'une vision humaine de la finance, à une vision algorithmique de la finance avec des algorithmes qui se battent les uns avec les autres selon des règles qui sont mal déterminées, mal compréhensibles parce que leur interaction collective est une sorte de nouveau domaine de la physique, on pourrait dire. Et puis, il y a des échelles de temps qui nous sont inaccessibles aussi puisqu'on parle de millisecondes, voire bien en dessous. Et on peut dire que globalement, c'est un domaine qui a acquis sa vie propre, mais en un certain sens qui s'est assez détaché de l'objectif initial de la finance. On peut dire que c'est un domaine mathématiquement intéressant à essayer de comprendre. On peut dire que c'est un domaine qui est source de plein de questionnements nouveaux, en particulier sur la stabilité structurelle, comme on dit. On peut dire que c'est un domaine qui a certainement besoin de changement de règles. En tout cas, c'est ma conviction. Et on peut dire que c'est un domaine aussi qui intéresse tout le monde parce que c'est l'argent de tout le monde qui est mis en jeu dans l'affaire. Et à la fois, c'est fascinant, à la fois, c'est inquiétant. Dans le film Comment j'ai testé les maths, on met en scène évidemment ce célèbre flash crash, où quelque part en 2010, en quelques minutes, les bourses mondiales ont perdu 10% de leurs valeurs sans que personne comprenne vraiment ce qui s'est passé. Encore aujourd'hui, on continue de discuter pour essayer de savoir exactement quel était le mécanisme où les valeurs sont passées de zéro à l'infini en quelque temps. Et puis ça a remonté, le système a remonté sans qu'on comprenne non plus vraiment ce qui s'est passé. Vous voyez ça, vous dites, ça c'est inquiétant, c'est un peu embêtant quand même. Ça représentait, je crois, quelque chose comme 1 000 milliards de dollars, la somme qui a été volatilisé en quelques minutes et puis regagné. Alors ça laisse rêveur quoi. Ça laisse rêveur. Bon, et puis en dehors de ça, ça fait des problèmes mathématiquement intéressants on va dire. Oui, ici. Oui, je me demandais quel était votre poème préféré puisque vous avez fait votre poème préféré puisque vous avez fait mon poème préféré étant donné que vous avez fait beaucoup de liens entre les deux. Le Jabberwock, ça fait partie des poèmes que je connaissais par cœur. Le Jabberwocky de Louis Carole. It was Brulig and the Slithitovs did jire in the Wimble. All Mimsi were the Borogovs and the Momrath. Je ne sais plus comment c'était. Vous savez, c'est entièrement en mots en mots en mots en mots valises. Il y a plusieurs traductions en français. Ma préférée, je pense, c'était le Brudoulocheux et il était reveneur et ainsi de suite. It was Brulig et il était reveneur. Tu as tué le Brudouloch dans mes bras, mon fils, le vieux glouffé de joie. J'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup ça. Dans le même genre, pour ceux qui connaissent, la chasse au snark. Le bon coin pour le snark crie à l'homme à la cloche. Et ainsi de suite. Vous avez parlé au début de l'image du reflet à travers le miroir. Vous avez parlé au départ de l'image du reflet et de dire que les mathématiques c'était de voir le monde à travers un miroir. En tant que mathématicien, je me demandais si vous voyez les mathématiques comme vraiment quelque chose qui traduit une vérité du monde ou tout simplement un outil. Effectivement, la question est un peu différente. Il y a la question de voir les équations mathématiques comme le reflet et puis on s'aperçoit que le reflet colle tellement bien qu'on en arrive à se dire mais est-ce que finalement ce n'est pas plus que le reflet et que ça serait l'essence même de la chose ? Bon, c'est un débat philosophique ou métaphysique comme on dit qui continue à faire couler de l'encre. Ma conviction personnelle c'est qu'il y a plus que ça effectivement et que c'est carrément dans la structure de l'univers en deçà même de la matière. Alors après, si on demande de préciser les choses, tout de suite on va tomber dans des arguments s'il y a des arguments qui seront forcément obscurs. Mais ouais, j'aime bien l'idée qui est maintenant assez dominante chez les mathématiciens mais c'est une question de mode ou de façon de voir les choses que c'est carrément dans l'essence même du monde. Où on en est pour le timing ? Ouais. Alors, une dernière question ? Ah ok. Je me demandais si vous aviez trouvé une réponse au paradoxe du chercheur qui est, je le pense, mais vous me direz si je me trompe, d'arriver à trouver une solution en juste milieu entre la naïveté et l'expertise dans un domaine. Ah, ça c'est très important comme question. Entre naïveté et expertise, oui. Pour répondre à cette question, il disait qu'il n'avait jamais lu Aristote et je me demandais donc si... Qui disait ça ? Wittgenstein. Il est important de garder une part de naïveté et on sait bien trop de connaissances paralysent, ça inhibe et c'est bien de se lancer un peu naïvement. Mon directeur de thèse au tout début, ça lui arrivait, il me posait une question, je lui disais dans quelle référence ? Je lui disais non, non, regarde pas de référence, essaye, regarde par toi-même. On connaît dans l'histoire mathématique un certain nombre de problèmes qui ont été résolus avec la naïveté comme atout. ça c'est absolument certain. C'est pas qu'en mathématiques d'ailleurs, mais il y a des exemples précis et particuliers où le fait par exemple de ne pas se rendre compte de la difficulté de telle chose vous permet de passer à travers. Et les gens après disent ah mais bien sûr ! Il y a pas mal d'exemples là-dessus. Le deuxième avantage de la naïveté c'est que ça peut venir avec une certaine audace. Quand j'étais à l'UNS Lyon c'est un autre exemple ça. Il y en avait un parmi nous qui était vraiment une encyclopédie, un vrai savant. Il connaissait autant de maths que peut-être tout le reste du labo réuni. Mais il n'arrivait pas à produire quoi. Il était simplement d'abord sur quoi chercher quand vous avez conscience de tout à la fois comment vous fixez sur l'un ou l'autre et ensuite quand vous avez conscience de tout ce qui a déjà été essayé toutes les théories qui existent déjà vous n'avez pas bougé le petit doigt. Vous voyez tout ce que ça entraîne comme ramification et comme conséquence. Une dose de naïveté est indispensable mais en même temps il faut aussi une certaine dose de connaissance. Et puis être prêt le plus important c'est être prêt à se replonger à fond dans un truc. Alors quand vous lancez un sujet là vous potassez toute la biblio au fur et à mesure que ça avance pour conforter votre affaire et il faut être prêt à ce plus important que d'être que d'avoir une grosse connaissance il faut être prêt à se remplir même si c'est de façon éphémère le cerveau avec toutes les données du problème et être prêt la capacité d'enthousiasme est peut-être le problème le plus important dans la psychologie du chercheur la capacité à se réenthousiasmer pour un truc et faire que le sujet qu'il y a un mois vous connaissiez pas encore ça devient d'un coup votre obsession. ça c'est une bonne formule l'équilibre entre l'expertise et la naïveté très bien merci merci alors professeur Villani je voudrais vous remercier infiniment d'être venu donner cette leçon inaugurale passionnante aux élèves d'HEC qui viennent d'arriver sur le campus je voudrais vous remercier tout particulièrement au nom des professeurs d'HEC donc je crois que même si nous sommes dans des domaines différents certains plus éloignés des mathématiques pures que d'autres mais il y a de tout nous nous sommes beaucoup retrouvés dans ce que vous avez dit dans l'importance des séminaires des discussions du hasard et à quel point la rencontre avec quelqu'un qui s'est faite pour des raisons tout à fait fortuites peut conduire à des travaux importants et à des découvertes importantes alors je vais vous remettre le titre de professeur honoris-causat d'HEC ça ressemble à un bâton de maréchal mais non j'espère que ce n'est que le début de votre carrière quand même et que ce n'est pas la fin comme le signifierait ce bâton de maréchal et je vais vous remettre je pense qu'il y a un peu d'ironie là-dedans une médaille mais je ne suis pas sûr que ça soit la plus importante de votre carrière mais j'espère qu'elle figurera quand même en bonne place dans la même vitrine à côté de l'autre plus notable que vous avez reçu par ailleurs voilà merci beaucoup et j'espère que vous reviendrez et après la dimension hautement symbolique de Peter au nom d'HEC des élèves et des profs voilà un petit gift je ne sais comment on dit en français voilà pour vous dire un très grand merci pour tout ce que enfin pour votre topo merci applaudissements 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 Bon alors d'autres, pour la photo. C'est plus beau pour la photo. Allez, allez, vous êtes démasqués. Merci. Merci. Applaudissements. 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 ... ...